Salut à tous, salut le chat, on part sur un nouveau disque Sphigs, j'espère qu'il y a bien tous les sons, vous me direz si les sons sont bien harmonisés entre nous trois, du coup j'ai deux nouveaux invités, j'ai Anthony Richard sur le Discord, vous connaissez bien parce que c'est un des juges, et Greg de Resin Collection, salut à vous les gars. Salut. Je pense que vous vous entendez bien. Donc on part comme d'hab, toujours le même programme, on va voir un peu toutes leurs collections, après on va voir un peu les précaux, on va revenir sur l'actu tous ensemble, et puis voilà, ils vont aussi se présenter, etc. Donc salut le chat, et si vous avez des questions, vous les posez comme d'hab, de toute façon il y a des modos sur le chat qui sont là pour faire ça. Bon ben voilà, on va y aller, alors juste je fais un petit point planning parce qu'il y a des choses cette semaine même d'ailleurs je crois. Demain je suis avec Taka, à 21h, on va parler un peu de leur nouveau partenariat, enfin un peu de tout, parce que ça fait deux mois qu'on ne s'est pas vu, donc on se voit tous les deux mois. Donc voilà, avec Taka. Samedi je vais jouer à Hellblade, et puis dimanche soir je me suis dit que ça pourrait être sympa de visiter un peu des studios, donc on a pris des vidéos avec Anthony d'ailleurs qui est là justement. Donc Prime One, non pas Prime One, Sideshow on s'est dit, XM, quelques making of de statues quoi. Et j'ai un unboxing de Senseya, c'est quoi c'est Y, t'es Senseya toi ? Euh si, beaucoup, j'en étais beaucoup, j'avais tout le set Tsume, et que j'ai revendu parce que c'était beaucoup trop loin à sortir, mais si j'aime beaucoup Senseya. Je suis ultra fan, mais le temps a eu raison de ma collection, donc je vais me limiter au signe de ma maison comme on dit, et mes enfants, ma femme et moi, et puis ça s'arrêtera là. Je pense que c'est déjà pas mal. Ouais. Parce que du coup je vais avoir Greg et Forenson, d'accord, je vais le baisser un peu. Parce que du coup je vais unbox la Soul Wing, de Aldebaran. Aldebaran, parce que là y'a un mec qui a reçu le choura je crois. Ah déjà ? Ouais, il l'a posté sur RC Fanart, et normalement il doit mettre demain les photos sur RC. D'accord. C'est vrai que moi je suis pas un pro Senseya, alors c'est la première fois que je fais un unbox, où j'y connais rien à la statue. Ça va se voir, je pense, parce que je connais vraiment rien à ça Senseya. T'as pas la ref. Ah j'ai pas du tout les ref quoi, en fait j'avais Aniki à côté qui s'y connait un peu, enfin qui s'y connait un peu, qui s'y connait bien, c'est un fan. Oui plutôt bien. C'est la sienne. Bon bah voilà, bah écoutez, en dernière vidéo c'était la vidéo du mois de mars, après on a eu Aniki ce week-end, on voulait revoir l'interview, il est dispo, on a bien discuté, on a bien rigolé. La side of Ryo Studio, bon du coup j'ai eu de la chance, parce que celui qui l'a reçu, bah il s'est fait livrer par avion, donc je l'ai reçu quand même assez vite. Donc ça c'était plutôt cool. Et puis on va revenir sur l'actu tous ensemble. Donc on va voir un peu ce qu'il y a. Et puis du coup on va commencer par voir vos collections. Et du coup, Anthony, je te laisse te présenter un peu sur, depuis quand tu collectionnes, qu'est-ce que tu collectionnes en général comme licence, qu'est-ce qui te plaît, etc. Tranquillement. Donc je me rappelle Anthony, j'ai 27 ans, donc je collectionne depuis environ un an et demi. Je collectionne principalement du manga et du comics aussi. Je fais, en 7, je fais Berserk de Oniri, One Piece chez Jimei, et je fais aussi un peu de one-shot chez Figurama, principalement. Sinon je fais des comics custom ou XM, et j'ai El Boxy chez ACM. Donc voilà. Ouais, donc Jimei, One Piece, tu vas sur du lourd toi aussi. Après je ferais pas tout non plus. D'accord. Je te laisse te présenter ta collection, parce que toi, alors c'est vrai que ça fait longtemps que tu dois venir, t'attendais de recevoir ton display. Ouais. Donc maintenant que tu l'as reçu, il y a quelques jolis statues, et tu vas nous présenter ça. Alors t'as de la place encore, t'as de la chance. Je sais pas si la photo est arrivée pour toi. Ouais, c'est arrivé. Ah oui. T'as de la chance. Et à gauche je serai libre après, donc ça va aller. Donc là j'ai le Silver Surfer Custom, de Graven Labs, que c'est du 1-4. J'aime beaucoup avec le portail derrière, la résine transparente. Sinon j'ai le Wolverine de XM. Pareil, j'avais bien aimé quoi. Le custom, c'est celui que tu voulais, ou sinon t'en voulais un autre, non ? Il y en a un autre que j'aime bien, mais beaucoup trop cher. Ouais, c'est ça. Il y en a qui fait des parties à 7000 dollars, donc c'est même pas la peine. 7000 dollars ? Ouais. D'accord. J'ai vu sur Facebook une fois, je me suis dit, il va jamais partir à ce prix-là, et deux jours après il était vendu. D'accord. J'aime bien Greg, toi Marvel ? Ouais, j'aime bien, mais plutôt de loin, je suis pas très comics, j'en ai peut-être ouvert 3 dans ma vie il y a 15 ans. Je suis beaucoup plus manga, mais je sais, n'empêche que je sais apprécier les belles pièces quand il y en a. Bien qu'il y ait des licences que je n'adhère pas du tout, tu vois. Mais voilà, c'est question de goût après. Ouais, Berzerk, je peux pas. Ça, c'est rédhibitoire. C'est mon avis. Tu l'as lu quand même ? Ah non, en fait, Berzerk, je crois que j'ai lu quelques tomes, mais il y a plus de 10 ans. Et en fait, vu le live que ça prenait, les gens parlaient, je me suis mis les 3 films de Golden Age sur Netflix. Je suis ressorti de ça, mais je me sentais mal, je trouve ça mal. C'est vrai, c'est vrai. Je suis sorti, je fais putain, mais... Je me suis dit, il faut que je regarde un truc un peu plus léger, tu vois. Je suis pas bien quand je suis sorti. C'est vrai que c'est un peu dérangeant, toute cette scène, dans le 3ème mois. Ah ouais, non, non, avec Femto et Casca, là, mais c'est bon, ça va. Mais tu vois, Anthony, c'est un grand, grand fan de Berzerk, justement. Mais, grand biais-lure face. Tu achètes tout sur Berzerk, toi, Anthony. Pas tout, mais tout ce que j'aime, quoi. Ouais, tout ce que t'aimes. C'est laquelle que t'as apprise, par exemple ? Euh, celle des Prime 1, principalement, quoi. Ah ouais, bon, celle qui sort demain, ça sera pas un achat, quoi. Non. Mais ouais. J'ai même pas le côté réaliste, principalement, quoi. C'est vrai qu'il y a Ichigo sur le chat, et vous avez les mêmes goûts à chaque fois, là. Ouais, souvent. Les gars se sont fait tatouer la scène en question. Ah ouais, ils sont chauds, quand même, Drakkins. Hein ? Ils se sont fait tatouer la scène Femto, Casca. Un peu compliqué. C'est pas celui-là à 7000€, c'est celui où il est sur sa planche. C'est qui qui a fait celui à 7000€, le custom ? Il s'appelle Franco Carlessimo, et c'est là ce level, le studio. Ouais, voilà. Celui qui sort du trou noir. C'est pas celui qu'il a en tout ? Non. C'est un autre. D'accord. Un des plus recherchés. Tiens, salut, Talar, et merci à toi. Il y a Julia qui te dit « Bonne idée, les sabres, comme ça, devant le Wolverine. » Pourquoi ? C'était pas prévu. Ouais, j'ai mis ça il n'y a pas longtemps, et j'ai essayé, ça rend bien, je trouve. Ils sortent d'où, ces sabres ? Normalement, tu les mets sur le côté. D'accord. Il y a un petit trou pour pouvoir les mettre, mais ça abîme le bout du sable, donc je les ai mis. D'accord. Entre celle-là et la sideshow, tu préférais celle-là, quoi ? Ouais, ouais. D'ailleurs, j'ai vu que Greg t'avais posté les photos de la production de sideshow, là. Ouais, franchement, bon, on peut critiquer le nombre de s et tout. Et le paint, c'est beau. J'aime pas la pose, j'aime pas le concept, mais le paint, c'est beau. Ouais. Ouais, j'ai hâte de l'avoir pour ça. Bonsoir à tous, j'ai vu la vidéo TikTok. Où étaient les gants ? Ah ouais, moi, je mets pas des gants. Tu mets des gants, Greg, quand tu unbox, toi, quand tu fais un live ? Ah, bah, t'es comme moi, alors. Je me lave les mains avant. En fait, le fait est, tu vois, par exemple, je vais donner l'exemple de Gmail, ils te mettent des gants blancs, là. Je pense que c'est du coton ou un truc comme ça. Mais en fait, j'ai trop peur que ça me glisse des mains avec ça. Ouais, c'est pareil. Et hop, t'as plus que tes yeux pour pleurer, quoi. J'ai pas du tout non plus sur ça glisse. Parce que du coup, ça me fait la remarque. Ouais, je me suis mis à l'actif à Aniki, il m'a mis à TikTok, m'a forcé. Pas trop mon délire, mais bon. Bon, et ensuite, deux autres statues. Bon, forcément, la oniri masterpiece Death Note que tout le monde recherche. que j'avais bien aimé, quoi. Je suis pas le plus grand fan du manga, mais la statue est vraiment belle. Et j'aime beaucoup le concept, quoi. Oh, le petit scorpion à côté. C'est un chat, ça vient du manga, enfin, du comic saga. C'est Leiden Cat, il s'appelle. C'est le chat manchon, je crois. Et il est vraiment sympa. Enfin, c'est pas exceptionnel, mais j'aime bien. Moi, je mangeais un grec avant le temps que ça. T'as l'air. Je vais être à l'air on ne veut pas une box avec toi. Non, mais le petit scorpion à côté de Death Note. Ah, le scorpion ? Ah, j'ai pas entendu. C'est un scorpion en verre que j'avais acheté en vacances. Donc, je l'ai mis là. T'as acheté la L ou pas ? Non. Je suis moins fan. Mais elle est sympa. Et si Bissa, c'est le carton, ça va te faire acheter la surfer que Anto recherche. Ah oui, mais là, le lien n'a pas tout à fait marché. Et ça, du coup, c'est une vitrine que t'as acheté à Vitrine Expo, si je dis pas de connerie, c'est ça ? Oui. Donc, ouais. Elle fait 188 de large, 62 profondeur et 82 hauteur. Donc, j'ai la Helsing de Figurama que j'étais en liste d'attente. Elle a été convertie, donc j'ai eu de la chance. Ouais. J'ai la Beast of Cascas Dream de Prime 1. C'est la seule que j'aime bien parce que c'est la seule qui raconte quelque chose. C'est pas juste un personnage et du gore, quoi, en fait. Il y a une vraie histoire derrière que j'aime bien. Ouais. Et il y a la Devilman versus Amon que j'ai retrouvée il y a pas longtemps. Et que j'adore, quoi. Le sculpte est génial. Le paint est top. Juste sur Amon où c'est un peu... C'est pas assez rouge, je trouve. D'accord. T'aimes bien, Greg, les Figurama, toi ? Ouais, j'ai eu l'occasion d'avoir la Hunter x Hunter à la maison que Figurama nous a envoyée pour unbox, etc. Très, 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 très qualitatif. Un monstre. Franchement, vu le tarif, je me dis que quand tu mets un peu plus... Je crois que c'était à l'époque un peu plus de 1000 balles, 1200 balles, je crois, dans les Chops FR, 1200, 3. T'es pas volé, quoi. Franchement, t'es pas volé. T'as un important argent. Un très beau paint, un sculpte un peu réaliste mais qui colle, je pense à cette scène-là en particulier, surtout au personnage de Myrume. Et non, franchement, très, très bonne surprise. Un carton gigantesque. C'est abusé. Et du coup, après, je l'ai mis en exposition chez au magasin d'un pote la Medina Japan à Cantermer. Et après, j'ai fait plaisir à quelqu'un. Je lui ai laissé en échange d'un café, d'une bière de temps en temps quand on se voit. Donc, voilà. Oh putain, mais j'aurais bien aimé l'avoir gratos, celle-là. Ouais, mais après, c'est pas qu'une question de prix. Les gens, ils voient toujours ce qu'on obtient. Ils voient pas tout ce qu'il y a derrière. Je veux dire, c'est des heures à discuter avec eux, à faire des demandes de partenariats, etc. Après, ils prennent pas, je veux dire, c'est toujours pareil. Moi, ce que je dis toujours avant tout, je fais au pire, tu demandes, au pire des cas, tu dis non, et puis terminé, on n'en parle plus. En plus, c'est un bocado parce qu'elle est superbe cette InterX Center. Après, c'est pas... En fait, la manière de présenter le truc, c'est que quand je fais des demandes de partenariats, j'envoie des messages ou des mails et je dis, voilà, on fait des unbox, on a un groupe, on a tant de membres, etc. Est-ce que ça vous intéresse ? Et par contre, je précise toujours, je fais, on garde pas les statuts qu'on nous envoie, sauf si vous souhaitez qu'on les garde parce que pour des raisons économiques, c'est trop cher à rapatrier chez vous ou quoi que ce soit. Comme par exemple, pour la figurama, clairement, d'où ils m'envoyaient, s'ils devaient la rapatrier, c'est 300 balles allées, 300 balles retour de frais de port. Donc, je pense pas qu'ils ont un intérêt économique à la rapatrier la pièce. Donc, c'est pour ça que des fois, on a des statuts qui nous sont laissés et puis voilà, après, on fait plaisir, on essaie de faire plaisir aux gens ou si c'est truc qui nous parle Antoix à moi, c'est lui-moi qui la gardons et puis voilà. Mais je l'avais vu, l'Enteric Center, c'est vrai que j'ai failli l'acheter mais je l'ai pas appris parce que le côté est un peu trop réaliste et j'avais peur que ça n'aille pas et que j'ai plein d'Enteric Center et du coup, ça serait pas allé avec. Mais la lucarde, elle m'a chauffé quand même. Ça a bien fait Anto, elle est vraiment superbe. C'est celui qui accroche pas. Ouais, enfin Meruem, on t'en trouvera pas 50 un des Meruem malheureusement. D'ailleurs, c'est le seul pour l'instant. Il y a du coup, cette vitrine, t'en es content ou pas d'avoir une expo alors ? Ouais, je suis content. Enfin, ils font vraiment du bon tas, ça fait très propre donc je suis content. Je vais en prendre deux autres aussi. D'accord. Et t'es revenu à combien celle-là ? 800 ? 1000 ? Non, 580 je crois. Ah, j'aurais peu plus cher tu vois. J'aurais peu plus cher. C'est même pas le prix j'ai même pas le prix d'une demi-statue. Non mais c'est pas mal parce que c'est du plexi à Vitrine Expo. Oh oui, mais bon après... Je peux faire ça que payer 1200 la vitrine. Il y a des LED du coup, non il n'y a pas de LED dans celle-là. Non, il n'y a pas de LED. C'est une Atlas, c'est ça ? Non, Alpha. Alpha, ouais. Combien le bob, il vient de le dire, 580 euros, c'est ça ? Ouais. Ça c'est intéressant quand même parce que vous pouvez payer plusieurs fois. Combien le bob, le surfeur d'argent, c'est mon perso de cœur de toujours mais dès que la satio ne me hype pas, c'est dommage parce que les custom coûtent très cher. Donc tu n'as pas de chance qu'elle ne te hype pas. Bon du coup, la beast Cascade Rims, c'est cool ou c'était pas cool alors ? La satio ? Non, la prime run a été bien ou elle n'est pas bien ? Si, elle est bien. Mais c'est la seule que j'aime bien. Tu ne prendras pas les prime run en un tiers. Non, je ne pense pas. Mais après, on verra peut-être. je ne suis pas fermée. Ok. Du coup, on a fait le tour de ta collection. C'est correct. Alors là, on tâche que tu as encore beaucoup de place. Donc, on va voir avec toutes les préquos qui arrivent. Je ne suis même pas sûr que tu aies assez de place finalement. ça va être juste. On est d'accord. Bon, on va passer à Greg. Il faut que je me présente, c'est ça ? Greg, si tu veux te présenter rapidement, nous dire un peu ce que tu fais et après, en me faisant au second temps aussi du groupe que tu gères. Alors, je m'appelle Greg, j'ai 37 ans. Je gère avec Kanto le groupe Resin Collection. C'est beaucoup de travail et dans mes centres d'intérêt, au niveau licence, je suis plus manga, très honnêtement, parce que ça a bercé toute mon enfance de par mon âge, Club Dorothée, tout ça, tout ça. Donc, c'était beaucoup plus orienté manga que comics. Et licence de cœur, la première, je mettrais Dragon Ball, ensuite Senseïa et puis plein d'autres, très macha, etc. Mais après, je les mets tous un peu sur un pied d'égalité. Mais voilà, Dragon Ball et Senseïa, c'est un peu au-dessus. Surtout Dragon Ball, c'est très au-dessus. D'accord. Alors, du coup, ton groupe, si tu veux nous en toucher un peu plus, parce que, bon, je crois que vous êtes à 8000 membres, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises ? Oui, 8300, ça augmente un peu tous les jours, mais là, on est un peu plus de 8000, ouais. Bah, écoute, c'est un groupe où on partage que, bah, de par son nom, Résine Collection, que des statuts en résine ou hybrides, comme on dit, parce que maintenant, on est un peu tout hybride avec du PVC, du métal parfois, etc. Que d'officiel, parce que on s'est fait taper sur les doigts par le passé et c'est pour ça que le premier mercé du nom a été fermé. D'accord. Et voilà, on a des partenariats, des partenariats, mais c'est entre guillemets, c'est-à-dire qu'on reçoit, on a en première des samples de prod de Tsume, par exemple, on en reçoit de... On a l'occasion aussi de faire des samples de prod de Kitsune de par le fait que Hamo soit un ami de chez Kitsune et on a un partenariat aussi avec Purart qui nous envoie des pièces pour les unboxer et d'autres partenariats à venir, normalement. Mais là, ce qu'on dit, ce qui a été dit il y a six mois et aujourd'hui, il y a six mois. Donc, on verra ce qu'il en sera dans un futur plus ou moins proche. Mais bon, on verra si on aura une autre pièce de figurama ou des trucs comme ça. Après, il faut que tout le monde y trouve un intérêt, que ce soit les studios ou nous, ça nous fait de l'activité, etc. Les studios, ça leur fait de la publicité. Donc, à voir. Je vous ai mis le lien en même temps sur le chat si vous voulez aller voir que Bino ne connaissait pas. Du coup, vous êtes en partenariat avec Made in Japan. Ouais. Alors, Made in Japan, c'est dirigé par un ami qui s'appelle Fred qui est un passionné de tout ce qui est manga, dessin animé, machin. Il est un peu plus âgé que nous, donc, il y a des licences qui lui parlent plus à lui qu'à nous. Mais voilà, c'est le plus gros magasin de la Côte d'Azur, voire même de la région PACA, je pense, sans aucune prétention. Et, le partenariat, en fait, c'est imposé de lui-même parce qu'on était partenaire avec Geekworld qui est un très bon magasin en soi. Un très bon magasin aussi. Mais voilà, en fait, Geekworld, en gros, c'est entre Chianto et chez moi. Donc, je me dis, quitte à ce qu'on a un partenariat, soit près de chez moi ou près de chez Anto. Et bon, près de Chianto, c'est un peu le Nomad's Land, comme on dit. Et près de chez moi, il est in Japan qui, plus est un ami. Donc, voilà, on a un partenariat où on sait que c'est un shop qui est fiable. D'ailleurs, on ne recommande pas que lui, mais voilà, quand les gens nous demandent est-ce que vous connaissez tel ou tel site ou tel site, on dit, il y a bien assez de shops qui s'en sortent, qui sont sérieux et qui essaient de s'en sortir pour ne pas aller piocher sur un site qui vient d'apparaître, qui disparaîtra peut-être aussi vite qu'il est apparu. Donc, voilà, on a une liste quand même de 7-8 shops qui sont très sérieux, dont Yodaya and Iki, Medina Japan, Geekworld, Figurine Collector, etc., j'ai plus les autres sur le bout de la langue, mais voilà. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que ça se passe bien entre les membres, que les membres, quand ils achètent quelque chose sur un truc, on recommande, ça se passe bien et que surtout, quand il y a des ventes dans le groupe, on a des conditions qui sont un peu chiantes, je vais qualifier ça comme ça, mais on essaie d'être sérieux. Écoute, je touche du singe parce que je n'ai pas de bois là, tout est à proximité, mais pour l'instant, je n'ai pas souvenir d'une vente qui s'est mal passée entre deux membres. Donc, voilà, c'est très bien et c'est aussi pour ça qu'on fait ça. Alors du coup, c'est marrant parce que vous êtes en partenariat avec Cannes et moi du coup avec Marseille, donc on représente le sud là sur le live pour le coup. Ben oui, toi, je suis un peu au-dessus à la campagne maintenant mais je suis de Montpellier complètement. La dernière fois, j'étais à Marseille justement, allez les voir. Il y a Julien sur le chat, biche, c'est un super magasin, en effet, Fred est un super mec, un beau partenariat aussi. C'est vrai que j'y aille d'ailleurs, c'est vrai parce que je ne suis jamais allé gérer avec Julien un jour là, pendant la voie gérer le rejoindre Marseille. Tu me diras, tu me diras quand vous, Julien me dira certainement quand vous y serez. Tu verras si je suis amour là, tu verras, c'est un super magasin. Je ne dis pas ça parce que c'est un ami mais c'est vraiment un super magasin. Non mais je n'en doute pas, il faudrait jouer à Mori parce qu'il y a tous les dimanches jouer à Mario Kart avec moi alors c'est vrai que c'est sympa quoi. On y monte ensemble la semaine prochaine. Julien, on se chauffe. De toute façon, moi je descends à Marseille début mai, je te l'ai dit, Julien, pendant tes vacances, je passe 4 jours, on peut faire ça. Toi, Anto, tu es du Nord. Je suis de Rennes, Bretagne. Tu es du Nord. Tu es du bon Nord même. Du Nord-Ouest. Du coup, tu n'as pas de magasin à côté de chez toi ? Non, je n'ai rien. Tu es à Brest Comique, non ? Il est à Brest, je crois. C'est plus près de chez toi que d'un magasin. Ah oui, d'accord. C'est grand à la Bretagne. Oui. Les gars, dans le chat, la Bretagne, ce n'est pas le Nord. Surtout, tout de suite, tu de Marseille-Montpellier, c'est le Nord. Je vais jusqu'à Lyon quand même, je suis sympa. Non, moi même pas. Lyon, c'est le Nord déjà. Lyon, c'est le Nord, d'accord. Orange, déjà, c'est le Nord. C'est pour ça que je ne le comprends pas, il a vraiment cramé. C'est Bébilo, c'est un mec, il est au bord de l'océan, là-haut, tout seul. On le sait, ça. Bon, tiens, j'en profite tant que je t'ai là. Qu'est-ce qu'on a le droit de poster et de ne pas poster sur RC ? Comme ça, moi, je ne me plante pas à chaque fois. Alors, ce n'est pas question qu'est-ce qu'on a le droit de poster mais on a beaucoup de postes en PVC et des trucs comme ça. Donc, on ne fait quasiment que de la résine. L'officiel, c'est une certitude. Des fois, on laisse passer du custom parce que, voilà, on ne dit pas que c'est du non-off, c'est un peu une entorse à la règle, mais voilà, on ne va pas se faire taper dessus pour ça. Tout ce qui est promotion de groupe et de chaîne YouTube, on ne fait pas. J'explique pourquoi, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui essaient de poster qui voient le groupe vu le nombre de membres qu'on a comme un tremplin pour se faire connaître, etc. Mais malheureusement, on est obligé de filtrer, on est obligé de refuser parce qu'en fait, on ne ferait que ça. Sinon, si dans toute l'actualité des précommandes de statut, etc., elles seraient noyées dans un flot de chaînes YouTube, d'unboxing plus ou moins qualitatif. Et en fait, voilà, quand on poste un truc, c'est que soit, c'est une exclue, je veux dire, française, peut-être même, un truc francophone, quoi, qui n'a pas été vu. D'accord, c'est francophone. Voilà, oui, francophone, je veux dire, après, on a rarement posté un truc du Canada, mais voilà, par exemple, toi sur la SAI, c'est le premier unbox que je vois ou dont j'ai eu le vent. Mais c'est le premier en Asie. En France, voilà, donc, il n'y a pas de raison que je ne poste pas. Mais après, c'est sûr qu'un truc qui a été vu une fois, deux fois, dix fois, vingt fois, surtout si moi, je l'ai fait, si c'est du Tzume, si moi, je l'ai fait en live ou en tout la fait en live, je ne vois pas l'intérêt. Après, voilà, ce n'est pas méchant contre les gens, mais quand on est autant, on est obligé de filtrer parce que, et ça nous prend du temps, il ne faut pas croire. J'imagine. Je passe plus de temps. Quanto, ce n'est pas méchant contre lui, il le sait très bien, mais j'ai créé des règles dans le groupe pour que quand on refuse les postes, on a une explication, on a des cases à cocher. Pourquoi on a refusé le truc, tu vois ? Genre, avec des trucs prédéfinis, avec des phrases explicatives de pourquoi on a refusé les postes. On essaie de faire les choses correctement parce que les gens, c'est quand même du temps qu'ils prennent parce que je n'aimerais pas qu'on me le fasse. la moindre des choses, c'est d'expliquer pourquoi. Vous n'êtes que deux. Ça ne va pas être facile à filtrer tout ça, j'imagine. J'ai du temps. Je vois déjà que j'ai une armée de modos sur mon Discord, alors vous, vous êtes à 8000 à 2, ça ne va pas être facile. Non, mais on vise 10, mais quand on sera 10, on visera 15. Après, avec mon travail, j'ai de la chance, je suis un truc administratif, donc je peux être assez régulièrement sur Facebook et contrôler ça. Donc, à profiter de ces heures que si tu additionnes tout sur la journée, c'est minimum de 2h, 2h30 par jour si tu cumules tout. voilà, après, il faut savoir faire la part des choses. Après, c'est pareil, quand tu fais un unbox, c'est du temps que tu prends, du temps que tu prends sur ta famille, sur ton enfant, etc. Les gens voient toujours qu'ils ont ça, ils ont ça, c'est beau, c'est bien et tout. Ouais, mais ils ne voient pas l'enfer du décor, tu vois, ils ne veulent pas que tu la reçois, tu check si tout est, si il y a rien qui est cassé, tu fais l'unbox, après forcément, si tu n'as pas forcément la place pour la mettre chez toi, tu la remballes, tu conserves le carton, c'est de la place, c'est du temps, c'est plein de gens, plein de gens, ils ne voient pas tout ça, ils voient juste le truc, ah, ils ont des samples, ouais, on a des samples, ils repartent tous à 95% du temps, ils repartent tous, les samples de soumets sont toujours repartis, Kitsune, on a le sample de prod qui arrive, que la bombe passe, etc., ça repart aussi, soit en exploit Made in Japan, soit chez Hameau, voilà, ça reste du temps, c'est beaucoup de temps de l'investissement, les gens ne voient pas forcément ça, mais c'est beaucoup de temps. Ça va, alors pour expliquer PHH TV, on parle du groupe Facebook privé, enfin privé, ça s'appelle quand même ça sur Facebook, c'est des groupes Resin Collection, c'est un groupe de statut d'actu, si tu viens d'arriver en cours, c'est normal, et à Greg de Taka, salut Greg, Kuni, j'attends des rémunérations, tu as tout mon respect Kuni, c'est déjà pas mal, rémunération, je ne suis pas encore là pour avoir rémunéré, bon ensuite, écoute, on va passer à ta collection, vas-y, vas-y, on va nous présenter ça, parler de meubles, de meubles bien solides, comme display, bah 400, non, 275 kilos par étage, ah ouais, c'est costaud, c'est costaud, après tu trouves ça, je vais dire à Castaud, à Leroy Merlin en promo, des fois, mais moi j'ai pris un truc vraiment qui allait pour chez moi, je suis à 2 cm du plafond par rapport aux dimensions que j'avais de dispo, pour pas que ça prenne trop de place, etc. donc je peux mettre ce que je veux, tu vois là, c'est quand même bien rempli, tu vois, et encore j'avais l'Iron Man de Iron Studio en bas à gauche que j'ai vendu, et du coup, je reçus Baby Yoda en attendant, et là, je devrais bientôt avoir la Asaj 23 de Sideshow, que tu as pris aussi d'ailleurs. J'attends aussi, j'ai toujours pas payé. Mais voilà, non. Non, moi c'est tout payé par contre, tu vois, je t'ai envoyé mon tableau de préco quand on a préparé ça, moi, toutes mes préco à 5-600 balles près, tout est payé. Jouer. Alors du coup, c'est quoi, t'as la HMO quand même, de... de My Shiranik, superbe. j'ai Maï et j'ai Morrigan au milieu à gauche. Ah, Morrigan elle est superbe. Et là d'ailleurs, chez moi, il y a Felicia qui va être au préco le 24 avril, et j'ai vraiment hâte de l'avoir. Moi, je suis plutôt tri Heagles, tu vois. Parce que j'ai raté la HMO aussi. C'est une question, bah là, chez moi, t'avais un membre qui vendait la sienne une fois qu'il a reçue parce qu'il pouvait pas, il pouvait pas la garder. Non, je dis pas qu'elle est pas jolie, je préfère la... la HMO parce qu'en fait, ils ont déposé un brevet aussi au niveau de leurs yeux. C'est-à-dire qu'il y a qu'eux qui les font comme ça, c'est... Leurs yeux, c'est un truc de fou, quoi, qu'ils font un HMO sur leur statut. D'accord, ouais, c'est les... Oui, sur la Morrigan, je vois là. Ouais, sur la Morrigan, non, c'est plus... Je sais pas en quoi c'est, mais ils ont vraiment déposé un brevet au niveau de la fabrication pour que personne les... Enfin, personne les copie officiellement. Après, non officiellement, je ne sais pas. mais officiellement, ils ne peuvent pas. Alors, t'as qu'une samouraï de XM. Ouais, parce que j'avais craqué dessus chez un pote qui habite à Monaco et j'ai déjà vu d'un jour, si tu la ventes, tu penses à moi et tout parce que j'adore les statuts de femmes et les motos. Je suis motard à la base. Donc, ça s'est un peu imposé. J'ai trouvé une bonne occasion. Le mec était sur Paris, un membre d'ailleurs, et je crois qu'elle m'est revenue à 800 euros plus 70 ou 80 balles de transport. D'accord. Non, je ne m'en suis pas trop mal sorti. Il n'y avait pas le sur carton. Le carton était un peu abîmé, mais dedans, tout était nickel. Donc, voilà. J'ai demandé à Mika de Kitsune justement d'aller me la chercher ce qui m'a rendu le service et je l'ai fait transporter par un particulier. Ça m'a coûté 70 balles de frais de port. D'accord. Tu s'en sors plutôt pas mal, quoi. Du pur arts. Ouais. Et Djo. Ça, là, elle est belle. T'en fais quoi, du coup ? La statue est magnifique. Le visage aurait pu être mieux pour être tout à fait honnête. Mais après, très honnêtement, quand tu reçois le truc, tu la montres, tu te dis, les mecs, ils ont été, comment dire, ambitieux de fou. Parce que l'effet de l'animus sur la rosace et tout, c'est un truc de dingue, quoi. C'est vraiment du gros, gros, gros travail. C'est un petit bémol, c'est le visage, mais après, sinon, tout est beau. Je devais l'unbox chez Denetand. C'est vrai, Denetand, tu peux la sortir. On la re-rangera juste pour l'unbox, t'embête pas. Tu peux la sortir et les se poser. Parce que le pauvre, il attend que j'arrive chez lui pour la sortir. Sinon, à part ça, beaucoup de Tsume. Dragon Ball, je vois que t'es un grand fan. Oui, comme je t'ai dit, j'avais le set Senseïa. Dragon Ball, j'ai le set, plus la Broly et la Vegeta, moi, je ne sais plus. parce que moi, Dragon Ball, c'est au-dessus. C'est au-dessus de tout, donc j'ai grandi avec, comme les gens qui sont nés il y a 20 ans, ils ont grandi avec One Piece, tu vois. Mais voilà. Et du Kitsune, t'as pris la première. Et du Kiki. J'ai pris Diane, j'ai Ban et Hélène qui sont en attente et j'ai hâte qu'il y ait la... la Hippo. Oui, qui arrive peut-être à vous aimer, voire faire avril. C'est ça, mon sous peu. Non, si tout va bien d'ici la fin du mois. Si tout va bien. Et du coup, on te demande, est-ce que tu as pris quoi la Goku et la Vegeta aussi ? Évidemment. Évidemment. Je ne pouvais pas passer à côté. Et la Evor de Pure Art ? Non, parce que je vais tout te dire, je n'ai pas fait le jeu. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps sur Xbox parce que j'ai eu mon compte Activision hacké, donc je ne pouvais plus jouer à Call of. Je l'ai récupéré depuis, mais du coup, j'ai acheté Assassin's Creed, Odyssey et Valhalla et là, je viens de torcher. Je viens de poncer Odyssey, je l'ai fini avec 90 heures de jeu. Je suis tombé amoureux du personnage de Cassandra. C'est un truc de fou les traits du perso. Donc, je vais m'attaquer à Valhalla après, mais je ne suis pas hyper fan de l'époque viking, etc. Je suis plus côté Egypte, Bayek et Odyssey, Cassandra que viking. Cassandra qui est prévu d'ailleurs. Oui, qui est prévu, ouais. Ça, c'est plutôt cool. Alors du coup, tu as une Harald, ça, c'est une non-off, j'imagine, parce que ça ne parle pas. C'est une non-off, C'est une non-off, c'est malheureusement une licence qui n'est pas exploitée du tout en officiel, à part sur des trucs en PVC qui ne sont pas hyper qualitatifs. Donc, j'aimerais bien qu'un off se lance dedans parce que pour l'instant, avec du non-off, moi, même si c'est plutôt qualitatif, je crois qu'elle n'est pas très grande, elle doit faire une dizaine de centimètres. Mais elle est bien réussie, elle est bien pensée. Franchement, elle est cool. Et ma fille, il n'y a tant qu'une chose, c'est que j'en ai une deuxième parce que j'en attends une deuxième, c'est que celle-là est dans sa chambre. Ah d'accord. Elle est vraiment parfaite, je suis d'accord. Ah ma fille, elle a bouffé les épisodes de Dr Slump à une vitesse, c'était impressionnant. On se moque de ton manteau jaune derrière toi parce que les gens pensent qu'il y a quelqu'un derrière toi du coup. Non, c'est le manteau de mon fils. J'ai accroché à la rampe d'escalier. Foucan qui dit ça. À chaque fois que je vois Greg en live, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière à cause du manteau jaune. Non, c'est pas Samara ça. Les statues SNK en vue mais là, c'est pas le thème mais toi, Shingeki, tu suis un peu Greg et tu prends ? Shingeki, j'ai vu les trois premières saisons. J'attends que la saison 4 soit terminée, terminée pour me la taper parce que j'ai pas envie d'avoir l'attente du truc du selfie-fonger à la con que t'as à la fin des séries tu vois. Donc j'attends. Ouais, j'attends. Mais non, j'avais préco la Levi de Oniri que j'ai revendu ma préco parce que voilà, vu la place, il faut faire des choix et au final, j'ai pas été hyper convaincu par le paint qui devait être d'après eux amélioré mais je trouve pas qu'il l'ait été plus que ça. D'accord. J'avais hésité avec la Kitsune mais comme je l'ai dit, à Kitsune, je l'ai trouvé un petit peu brouillonne bien qu'elle rentre beaucoup mieux en vrai qu'en photo parce que je trouve que c'est difficile d'avoir un bon rendu sur cette statue en photo pour l'avoir vue démonter et monter. Mais non, par contre, Mikasa de concept de Kitsune me plaît beaucoup. Je pense que Mikasa, je vais craquer complètement. Après, je suis très perso féminin donc il n'y a pas de raison que je craque pas. Celle-là, elle va envoyer du lourd. On te dit, il va falloir te mettre à One Piece avant ta crise de la quarantaine. Te dis Lance. One Piece, en fait, j'ai commencé. Je vais me faire insulter parce que j'ai pas beaucoup lu mais j'ai regardé. Je me suis arrêté au Devi Back Fight. quand même, tu as bien avancé. Oui, j'ai vu Arlong, j'ai vu Ener, etc. Et puis au moment, je me suis arrêté et quand je vois le retard que j'ai aujourd'hui, je me dis que c'est irratrapable, que j'aurais pas assez d'une vie. tu vois. Si, c'est faisable, je l'ai fait avec ma femme. En six mois, ça nous a pris en Kai par contre. Enfin, c'est la seule possibilité que je vois, c'est de les télécharger en Kai et de les regarder en Kai. Il n'y a que ça, c'est impossible sinon. Pour les fillers et tout, ça ne me passionne pas. Attends, je crois que j'ai vu une autre question. C'est qui ? C'est Morrigan. Oui, Morrigan de Cherchez-Mos. Darkstalker, voilà, je cherchais le nom. Oui, Darkstalker qui est Felicia sort de Darkstalker aussi pour l'après-quo qui sera bientôt. C'est ça, je suis très très jeu de combat mais surtout Street Fighter en plus. C'est le final, salut. Après, la fois que tu arrives à revenir, tant mieux. Et toi, Anto, tu as une statue que tu aimes bien dans ce que tu viens de voir ? Je dirais la Catwoman de XM. Catwoman de XM, celle-là, je la vois souvent. Très souvent, j'ai des invités. Elle dégage quelque chose de vraiment classe. Tu as le 5 ou 6ème que j'ai qui a la gamme Samurai. Hyper connue, cette gamme. La gamme en soi est folle. Carrément. J'ai unboxed ce week-end le Deathstroke, d'ailleurs, tu vois. Le Deathstroke, pardon. Deathstroke, ouais. C'est peut-être celle que je préfère le moins mais tu vas prendre la Nightwing qui est en train d'être livrée pour la robine et tout. J'ai hésité, je ne suis pas comics mais tu sais, à un moment, tu as cette espèce de truc, on dit la cohérence d'une collection, c'est avoir les mêmes licences, les mêmes échelles, les trucs comme ça. Te limiter au bout d'un moment, en fait, quand tu regardes ta collection et que tu te dis ouais, je fais ça un peu par obligation, un peu comme moi Senseïa, à un moment, je fais ça par obligation même si la statue ne me plaisait pas plus que ça, je la prenais. Et à un moment, je me dis, tu sais quoi, la cohérence, c'est d'avoir des statues que j'aime, des statues coup de cœur que j'ai envie d'avoir chez moi, que j'ai envie de voir tous les jours, pas des statues que je regarde en passant et que je m'en fous, tu vois. Mon dernier craquage, c'est le... tu ne l'as pas remontré, je le montrera peut-être après, c'est le Superman Hush Black. Il arrive, il arrive. Attends, je ne suis pas comics, c'est... Tiens. C'est vrai que c'est une dinguerie ce Superman. Ah mais c'est... C'est le plus beau. Je veux dire, on peut dire oui que ce n'est pas le coup du coup. Il est gigantesque. Il fait 1m06 avec le socle. Bonne. Et ça, voilà, tu vois, sur le régular, je n'avais pas hésité, je le trouvais bien, je trouvais que c'était le plus beau Superman fait. Et en fait, j'ai vu le black à Made in Japan, tu vois, justement, parce que je l'avais vu en photo et tout, bon, tu as le... le débat qu'ils ont rentabilisé un sculpte deux fois, ce que je peux tout à fait comprendre et j'adhère totalement. Mais en fait, j'ai vu le black à Made in Japan, j'ai fait... J'ai regardé, parce qu'il était en l'air, j'ai regardé, je fais... Combien ? Il me dit 1002. Je fais... Je prends et me dis je vais les réserver, tu ne peux pas. j'étais dégoûté, j'étais au bout de ma vie. Et en fait, il était réservé, le client qui lui a réservé devait faire faire un meuble, faire faire sa pièce, elle lui prenait du temps et au bout de deux mois, il m'a parlé de me buvant, j'ai besoin de place, tu le veux le Superman, tu vois, vas-y, dis-moi banco. Il me dit, tu vas le prendre cet après-midi et du coup, j'ai été le récupéré. C'est du un tiers. C'est du un tiers. Ouais, parce que ça pose la question, mais non, c'est bien du un tiers. Il y a une question de Woody qui est pas mal d'ailleurs. Est-ce que tu as aussi des excuses comme moi pour ta femme quand tu achètes des statuts ? Non, alors, alors, j'ai beaucoup de chance, c'est que je demande souvent l'avis de ma femme, son avis est purement consultatif, tu vois, je lui demande, je sais pas, c'est par bonne conscience ou quoi, mais j'aime bien avoir son avis sur un truc et en fait, pour la Superman, justement, j'ai demandé son avis parce que j'attendais beaucoup de la XM 1 6ème en recovery suit et vu que je n'avais pas pris la E, je lui ai dit, ouais, c'était trop grand, je ne pourrais jamais la caser, etc. Je lui ai montré deux statuts, je ne vais pas parler d'échelle, je ne vais pas parler de prix, etc. J'ai dit, qu'est-ce que tu préfères entre celle-là et celle-là ? Et clairement, il m'en fallait une des deux. Et elle regarde, elle me dit, celle-là, elle me montre la Hush. J'ai dit, elle fait 1 mètre 0,6, elle me dit, bah non, l'autre. J'ai dit, mais c'est trop tard. En fait, à partir du moment, elle m'a donné sa préférence, moi, il fallait juste qu'elle me dise vers laquelle pencher, elle me redit la XM, j'aurais pris la XM, tu vois. Mais que je trouve très jolie aussi. Mais voilà, au final, c'est elle qui a fait pencher la balance. Ok. Elle s'en veut peut-être un peu, tu vois, mais... Ouais, si on ne se rend pas compte que c'est aussi gros tant qu'on ne l'a pas reçu à la maison, ce truc. Quand tu arrêtes les deux cartons, quand le carton, il fait 1 mètre 10 0, elle te dit, mais c'est une blague. Non, non. Tu m'étonnes. J'ai fait ce week-end, le Prime 1, tu sais, le Joker, l'Iberméjo. Putain, je n'avais pas eu un tiers chez moi encore, mais c'est gigantesque. Ah oui, c'est abusé. Attendez pas à ça, quoi. C'est très très grand. Je dis, en même temps, d'autres ont la chance d'avoir une chérie qui collectionne. C'est vrai qu'on a Peter Parker, Jeremy Nivellis, tu vois, sur le groupe Facebook. Oui, j'ai vrai. C'est vrai qu'il était passé, qui a beaucoup de Spider-Man et sa femme collectionne, donc ça, c'est un gros avantage. Toi aussi, tu as ta fille, du coup, pratique. Il va récupérer Ara, elle a essayé de s'il vous plaît, excusez. Après, elle aimerait bien, j'avais failli lui prendre la Dragon de Taka, mais au moment, j'ai dit, ouais, ça fait un peu gros, un peu chat-pou-fou dans sa chambre. Donc voilà. Et tu sais que j'ai apprécié pour la Dragon de Sideshow, la nouvelle qui arrive. Non, en PVC ? Non, c'est une résine aussi, ouais. La dernière Sideshow, ouais. Oh, ils ont fait un truc simple. Ouais, c'est précis. Anto, il n'a pas ce problème encore. Ouais. T'as pas les excuses gratos, c'est pour toi, donc ça va. Ouais. On a Romain Lemaire, salut à toi. Ça va ? Je continue avec ta collection, alors c'est vrai que celle-là, je l'ai vue chez tout le monde, c'est de Saint Seiya. Alors ça doit être très qualitatif, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient. Bah tu vois, ça fait partie de ce que je t'ai dit tout à l'heure sur Saint Seiya, c'est les quatre signes de chez moi. Bon là, j'ai une case, il faut que je fasserai par la tête, je l'ai acheté comme ça, donc à un prix plutôt intéressant. Donc ça, c'est le bélier, c'est mon fils, moi c'est Gémeaux, j'ai pris la saga de Sué Tégillard, que j'ai pris co. J'attends une balance pour ma femme, et j'attends un poisson, mais pas Aphrodite, parce que je trouve qu'il pue du cul. Je veux Albafica de Lost Canvas. Je connais pas les noms, moi, mais... En fait, Aphrodite, c'est le chevalier que tu vois dans le chapitre Hades, qu'on connaît tous. Mais en fait, t'as l'ancienne, la garcine précédente, qui est racontée dans Lost Canvas, t'as d'autres chevaliers d'or qui sont différents, sauf Doko et... sauf Doko, je crois. Et t'as le soleil du poisson qui s'appelle Albafica. D'accord. Qui est beaucoup plus charismatique et beaucoup plus beau en termes de design qu'Aphrodite. J'espère qu'ils le feront, du coup. Bah, j'espère que oui, je pense... J'espère qu'il y a un qui le fera et qui le fera bien, coup. Ils font un peu de tout. Moi, tu as réuni les 7 Dragon Ball, du coup. Ouais. Ouais, en fait, j'ai acheté ce coffret-là, je pense que c'est du non-off sur un salon ou un truc comme ça qui va à Fréjus. Et je m'améliore amie qui va m'acheter ce Pulunga et je lui dis « Ah, tiens, si je faisais un truc et je fous le Pulunga dedans et puis, c'est bien comme ça. Ça marche. » Alors, tu m'envoies une petite photo d'une petite Bora. C'est quoi l'histoire de cette Bora ? C'est que... Elle m'a fait penser à ma femme. Oh. Et en fait, mes enfants, dès qu'ils l'avaient fait, c'est maman, c'est maman. Donc, voilà. Ma femme est brune, elle a les cheveux très longs, très blanches de peau, et les yeux bleus. Donc, ça match. Une résine ou une PVC, celle-là ? C'est une PVC, c'est une bonne presto. Ah, c'est une bonne posto. Il semblait bien. Non, mais on va commencer à parler de ta poitrine, quoi. Sinon... Parce qu'elle me dit « Y a pas les seins, sinon je vais essayer. » Ah, surtout, tu ne sais pas là-dessus, en plus. Voilà. Tu ne peux pas dans deux secondes. Après, ça, j'adore. Tu as une collection de casques. Star Wars, je suis un grand fan de Star Wars. Ouais, je suis un fan de Star Wars. Alors, je ne connais pas tout ce qui est univers étendu, tout ça, tout ça, mais les films, tout ça. J'étais à la Star Wars Célébration à Londres en 2017. Quelque chose comme ça. Grand moment de kiff. J'étais avec mon frère et des potes. Et voilà. Donc, j'ai décidé de faire régler quelques cases parce que je ne les ai pas tous. Je t'avoue que le plus difficile à trouver, c'était Kylo Ren dont personne ne voulait au départ. Une fois qu'il y a le Vader, le Trooper, à chaque sortie, le Kylo Ren, il est inabordable, en fait. Et mon frère me l'a chopé à 160 ou 180 balles, je crois de mémoire. Ce qui n'est pas donné en soi, mais ce qui est quand même beaucoup moins cher que le prix auquel il tourne actuellement. On te demande quelle marque c'est. C'est les Hasbro ? C'est les Hasbro, ouais. Les Black Series. Ah, ça rend super bien. Surtout, celui de Luke, là, j'adore. Ouais. En fait, celui de Luke, le problème, c'est que si jamais tu l'as, l'exposition, il faut le basculer un peu vers l'avant, trouver un point d'appui parce qu'en fait, à play, il ne finirait pas bien. D'accord. J'ai pas fait les casques. J'ai fait les sabres laser pendant un moment, mais j'ai arrêté Kylo. J'en ai pas de sabre. En gros, qui n'aime pas Kylo, visiblement. Ouais, t'as la fameuse Obi-Wan que je cherchais depuis très très longtemps. Vous m'avez tous nargué dessus, d'ailleurs. Non, non, elle est très... Moi, je la trouve fabuleuse. Magnifique. Je la trouve fabuleuse beaucoup mieux que la nouvelle qu'ils ont faite. Après, ce que j'aimais dans l'Ocean Gambito, c'est la cohérence des socles. Les socles étaient tous les mêmes, donc t'as un truc qui est cohérent, qui a la même échelle, etc. Là, avec Darth Maul, bien que je critique pas le Darth Maul, mais voilà, t'as des socles rochers, t'as des machins, et ça perd un peu de cohérence. Ça reste la même gamme, la même échelle, mais ça perd de la cohérence. Exactement comme toi, parce que je les trouve super, malheureusement. Mais c'est vrai que c'était pas mal, ce petit socle commun à tous, quoi. Mais bon. Alors... Je te demande si t'as pris dans les casques de Mando. Non, j'ai pas pris le Mandalorian, j'ai pas encore trouvé juste entre la Iron Studio et la Sideshow, je pense qu'il y en aura de toute façon à la sortie, probablement, donc je me détesterai peut-être à ce moment-là. Et pour le casque de Mandalorian, je ne l'ai pas pris non plus, parce que pour des questions de place, même si j'ai le gros goût de Sideshow, ce sera peut-être le seul pour lequel je craquerai le Mandalorian, mais après je laisse tout ce qui a été annoncé. Ça me botte pas plus que ça. Tu vois, le but c'est pas d'en avoir 15 et d'en aimer 4, je prends des trucs que je quitte vraiment. Bon, du coup, t'as la Vegeta Tsume sous vitrine Tsume. Oui. T'as un peu une petite histoire de la vitrine, je ne l'ai pas payée, parce que c'était un pote qui en avait une, donc il ne savait pas et en fait, il l'a donnée et donc je l'ai récupérée et en fait, elle est déjà promise à un mot de Kitsune. Tu dis, tu vois, je veux ta vitrineza, je veux ta vitrineza, je dis, je te la paye, je ne l'ai pas payée, je ne vais pas te faire payer, donc le jour où j'en ai plus besoin, je te la donne. Donc voilà. Peter Parker, il kiffe le Végéta, il est magnifique, je l'ai vu en magazine son anti, ouais, ce Végéta... Je ne sais pas si tu vois, sur la photo, il manque la main. Ah oui ? Il manque la main parce qu'en fait, je l'ai prêté justement à quelqu'un pour qu'il fasse un moule, pour qu'il fasse un recast, parce que quelqu'un a pété sa main et il a fait appel à un sculpteur pour qu'il refasse une main parce qu'il a pété et puis sa fille a marché sur la main, en gros, donc les deux en mille morceaux, donc impossible à reconstituer, donc en gros, toi tu l'as eu en taux, je me rappelle, tu l'as vendu là. Oui, je l'avais, je l'ai vendu à Vlody du coup. Ah oui, il me l'a dit qu'ils sont chastés. Il est vraiment sympa. Il n'y a pas vendu cher. Je tiens à l'impose. Ouais. Ouais. Je te regrette pas. Non. Ça va, on sait jamais. Bon, deux derniers, dernier display. Alors là, par contre, c'est le display, le display de la chance. Ça, c'est... T'avais fait le statut, là. Bien mis en valeur. D'ailleurs, c'est quoi comme système, ça ? Alors, c'est très con, c'est chez moi, il y avait un espace qui était inexploité. En fait, là, ce caisson-là, en fait, il donne de la cuisine. Et en fait, c'était inexploité. J'ai dit à ma femme, je vais ouvrir, je vais faire un truc pour les statues, parce que c'était vraiment un espace perdu. Donc, j'ai ouvert la cloison, j'ai mis de l'OSB 3, etc. J'ai repris en noir, j'ai mis des rails, j'ai posé des étagères, j'ai mis un bandeau à LED et du plexi devant. Et voilà, c'est mon coin Star Wars 1 quart. À savoir que mon Graal, c'est celle qui est en haut, c'est la Darth Maul, parce que c'est un personnage que j'adore, parce que c'est du XM et c'est une excluasie, parce qu'il n'y a que 270 exemplaires dans le monde aussi, ça, il faut le savoir. La Boba Fett, c'est plus une occasion qui m'a fait l'apprendre, je crois qu'elle m'est revenue à 950 euros, livré douané, c'était une belle promo, tu vois. Donc, voilà. D'ailleurs, je m'en sépare de la Boba Fett parce qu'il faut faire de la place et des choix comme on vit, mais... Tu l'as mis en vente, non ? Ouais, je l'ai mis en vente, ouais. Il me semblait. J'ai acheté la Mythos, alors je ne te la prendrai pas, mais... C'est vrai qu'elle est belle. Et tu vas prendre la Rivan ? À voir quand elles arriveront, parce que... En fait, voilà, moi, je t'ai dit, l'univers est tendu, machin, Rivan, je sais qui c'est, mais alors tu sais... Mais voilà, je connais pas. Après, ça ne m'empêche pas de prendre une statue, même si je n'ai pas forcément les rêves. Tu vois, si je la trouve belle, si je trouve qu'elle dégage quelque chose, je la prendrai et je m'intéresserai après. Mais là, pour moi, Star Wars avec la Asajj Ventreès que je trouve absolument fabuleuse, même ceux qui l'ont reçu, je trouve que c'est un bijou, ce statut. Ouais. Voilà, c'est... Je suis obligé de sélectionner. Comme j'ai dit avant, je faisais des trucs un peu par obligation. Maintenant, je fais des trucs vraiment au coup de cœur. C'est des statues que je veux avoir, des statues que j'ai envie de voir tous les jours chez moi. Je suis content d'avoir. Je suis content de montrer. Tu passes à côté, tu t'en fous, tu vois. C'est pas juste un élément de ma décoration. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. D'ailleurs, on a Antoine qui vient d'arriver, mon collègue de RC. C'est quoi son ? Kaiser Frank 7. Ah, bravo. Il vient d'arriver. Faut pas être vulgaire. Sur le chat, il peut. Ça censure un peu les gros mots, je crois, tout seul. Mais c'est ce qui apparaît à l'écran, surtout. On connaît lui et moi les abréviations pour s'insulter en secret. Ah, ça va alors. Toi, Antoine, tu l'as cherché, toi, non ? La 23 en plus. Plus ou moins, mais comme c'est du 1-5, je sais pas si je vais l'apprendre. Ah, c'est vrai que t'es encore sur le 1-5. Ouais. Faut s'affranchir de cette limite, elles sont trop belles. Faut passer... C'est du 1-3, mais... Après, c'est vrai qu'à côté de la molle, bon... T'as Peter Parker qui veut bien te l'acheter, mais il a pas l'argent en ce moment de ta nouvelle fête. Non, je l'avoue... Bah, je l'avoue, je l'avoue, le prix qui m'est revenu, en fait, j'ai l'avoue 950 balles, ce qui est pas hyper... Voilà, je cherche pas à gagner de l'argent, juste à récupérer ce que j'ai mis à plein de choses frais. Et voilà. Salut, Chris Fig. Salut, Chris. Chris qui m'a fait un superbe repein de la petite sirène. Et d'ailleurs, il a la troisième petite sirène, j'ai vu. Ouais, mon frère, je crois qu'il va lui en envoyer, il m'en a parlé, et mon frère va lui en envoyer une certainement pour qu'il la refasse en violette. Voilà, la version de base de Sideshow. Il m'avait montré sa peinture violette, il m'a dit qu'elle est super sympa, il avait proposé à Julien, il a fait, moi je veux la même, mais c'est vrai qu'il est une version maintenant, mais tant mieux parce qu'il avait marre de faire du DBZ, il fait des superbes choses à côté, donc c'est pas plus mal. Ouais, ça se comprend. Ouais, ça se comprend, j'imagine. Bon, on va passer aux petits favoris rapidement pour conclure sur vos collections. Donc, Anto, toi, tu m'as pas passé de regrets, tu vas passer. Ta favorite, tu peux nous dire un peu ce que c'est et ce que tu recherches ? Euh, bah, la favorite, c'est la Berserk, parce que, pour la scène, quoi. Et celle que je regrette, enfin, celle que j'aimerais trouver, c'est la, de Flamingo. Puisque, à l'époque des préco, je savais pas que les exclus Aziz étaient, on peut en avoir. D'accord. Donc, celle-ci, j'aime bien l'avoir. La pose, elle est stylée, le personnage, il est bien, donc, alors tu espères qu'ils en fassent un deuxième. De quoi ? T'espères qu'ils en fassent un deuxième comme ils ont fait pour Cousane, peut-être ? Ou trouver celle-ci, après. Je l'ai pas trop vue en vendre celle-là. Non, je l'ai pas encore vue, mais non. Si elle arrive... C'est un peu compliqué. Avec moi aussi, je regrette un peu maintenant que j'ai commencé. C'est à cause de NR, en fait. NR, c'est tellement stylé que voilà, quoi. Pas de regrets d'achat. Non. C'est beau. Ingenieur vendu 2 pour l'instant et c'est pas forcément des gros regrets non plus. C'est la Tzoumé, Vegeta et ? Tzoumé et la FMA de Oniri. Ah ouais, d'accord, là, Edward. Ouais. que j'ai vendu pour la FMA. Ton rêve en statut, c'est une scène avec Casca et Guts, alors ? Ouais, c'est ça. Parce que, pour l'instant, c'est que des personnages simples et... Une scène particulière ? Moi, un peu violon, pas forcément, mais une scène avec les deux personnages ensemble, quoi. D'accord. Un 6, un quart ? Un 6 ou un quart. Ouais, n'importe, tu prends. Il y a les deux échelles, tu prends. Tant que c'est fait, il sera content. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça n'existe pas. Même en custom, ça ne me parle pas. Non, bah, en Berserk, en custom, il n'y a rien à moins. Ouais, c'est vrai. Pas grand-chose. Il n'y a pas une Art of War comme ça ? Si, mais c'est du indice. Ouais, ouais. Donc, ça doit faire 20 cm. Alors, je pense pas que tu parles de cette... Roro, il dit il y a bien une scène, mais bon, il ne parle pas de la scène où ils couchent ensemble, je pense. Ce sera un peu particulier. Winter, journée, après, la scène parle pas. Du moment que c'est pas un moment de la lune de sang, ouais, non, c'est pas le but. Ok. Ensuite, toi, Antho, ta statue préférée, du coup, c'est la molle. Greg, pardon. Ouais, oui, oui, c'est celle que j'ai attendue pendant un moment, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes sur cette statue. Quand XM a commencé à envoyer, je crois qu'ils ont eu des retours, ils avaient 15 ou 20% de casse, du coup, ils ont arrêté tous les envois, ils ont ouvert tous les cartons, ils ont rajouté des... ils ont renforcé la cape parce que c'est là que ça cassait, parce que la cape est très grande derrière, en fait, ça se voit pas. Et d'ailleurs, ça se voit qu'ils ont renforcé en remettant de la matière et en repeignant par-dessus. Et du coup, je l'ai eu quasiment un an après la première livrée. Donc, tu sais, on se plaint des délais, des fois, des statues, quand il y a 2-3 000 exemplaires, mais là, il y en a 270, il y a eu un an entre la première et la mienne, tu vois. Donc, voilà, après, j'ai pris mon mal en patience, c'est une statue que j'attendais beaucoup, un mec qui s'appelle Chris Guzman qui met des light-up dans les sabres laser de toutes les statues. Il est top, celui-là. Ouais, c'est magnifique, mais le fil qui dépasse, ça va pas me plaire du tout, même si c'est noir et ça se verra pas. Je préfère laisser comme ça. Tu vois, avec un bon light-up, je trouve que ça rend bien. J'ai mes petits vaisseaux au métal de chez Hot Wheels, mon petit C-3PO chez Kotobuka, je crois, avec R2-D2 ou un truc comme ça. Donc, voilà, je suis content. Est-ce que tu regrettes, du coup ? Voilà, ça gâte, Fock. Mais le pire, c'est parce qu'en fait, quand je l'ai ouvert, j'ai été hyper déçu du visage. Alors, si de face, ça fait le taf, de côté, en fait, ce que je reproche, on va trouver que je pinaille. Mais en fait, les orbites des yeux sont pas creusées et ça, ça m'a déçu de fou. Et ma femme l'a vue, elle m'a regardée, elle m'a dit c'est quoi, c'est un jouet ? Alors, pour que ma femme dit ça, tu vois, pour toi, elle voit tous les gens des statues. Et non, non, c'est une statue, elle me dit franchement, j'aime pas. Et oui, il y a des trucs que je capte pas, tu vois, c'est de faire une statue hyper légère, c'est pas une question de poids, tu vois, tu fais une statue hyper légère, une tête légère, une cape ultra légère et l'espèce de planète qu'il y a, elle fait un kilo. Ah d'accord. C'est une boule de pétanque. Ouais, non, je dis un kilo, j'exagère, mais elle fait au moins 500 grammes. Tu te dis, mais pourquoi ? Pourquoi tu mets du poids là ? C'est quoi l'intérêt ? Et le paint, voilà, c'est un paint, c'est propre, c'est pas dingue. Moi, quand on me dit oui, c'est égal à Tsume, non, non, c'est égal à Tsume, je vais aller du lion, tu vois. C'est Tsume il y a 3-4 ans, c'est pas Tsume maintenant. Donc, on va peut-être dire que je suis un adorateur, je vais dire adorateur de Tsume pour pas dire un autre mot qui sera peut-être censuré. Mais non, non, c'est juste que j'apprécie les choses selon mes goûts, selon mes critères. Et clairement, la saga de Fox, j'étais hyper déçu. Après, je dis pas que les gens faut pas qu'ils soient contents de l'avoir parce que en tant qu'admin, j'ai des centaines de MP. Et en fait, je crois qu'il y a 4-5 personnes qui m'ont dit qu'est-ce que t'en penses de la Fox ? J'ai dit écoute, tu l'as reçu, il me dit non. Je dis ben écoute, je te dis pas parce que je te dis pas ce qui m'a déplu parce que moi, je l'ai revendu parce que je veux pas te niquer ta réception, j'ai pas envie que tu sois déçu et que tu fasses attention à ce que moi, je t'ai dit. Le mec, il me dit si, si, vas-y, dis-moi, 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 je dis ben y'a ça, 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 ça. D'accord. Parce que mon but, peu importe que j'aime ou que j'aime pas les choses que reçoivent les gens, le but c'est que ça leur plaise. Antho, il est fan de Berserk, je n'aime pas Berserk. Maintenant, un mec reçoit sa Berserk, il dit ouais, c'est la plus belle statue de Berserk qui est faite. Mais écoute, l'important, c'est qu'elle te plaise. Moi, je n'achèterai jamais de Berserk, mais je ne suis pas là pour dire Berserk, c'est nul. Moi, je n'aime pas. Je trouve ça nul, mais je peux concevoir que des gens adorent. D'ailleurs, je leur fais une petite dédicace parce que je crois que l'auteur a encore fait une pause, donc ils ne sont pas prêts de voir la fin de sitôt. Mais voilà, après, c'est aussi le but du groupe, c'est de partager, c'est d'être content pour les autres de ce qu'ils reçoivent. Je donne toujours l'exemple, je fais, tu passes devant un concessionnaire d'une bagnole qui ne te plaît pas, tu ne vas pas aller chez le concessionnaire et il faudrait que ça ne te plaît pas. Tu passes devant, tu ne dis rien. Il y a des gens qui viennent critiquer pour critiquer. Non, mais c'est ça. C'est ça. On a Roro qui nous dit d'ailleurs, c'est pas mal, le style de Haraki imeno pour le visage est dur à retranscrire en statut. Après, si tu prends le style de Haraki en soi, clairement, il n'y a aucune statue qui lui ressemble. Parce que je vous invite à prendre un manga Senseïa, les premiers traits de Haraki, tu n'as pas envie de voir ça en statut. Il faut être très honnête. C'est par la suite que ça a évolué, qu'on a des trucs qui sont jolis. Parce que le Hiki de Haraki, je n'en veux pas en statut. Perso, je n'en veux pas moi. D'ailleurs, ça me fait penser que j'avais ce que dit Aniki. Ixid, ils sont intouchables sur Saint-Cya. C'est vrai que après sa collection, il a du Ixid chez lui Aniki. C'est vrai qu'elles ne sont pas très belles. C'est un peu pas très belles, c'est pas le mot, mais je veux rester poli. Et ta statut que je cherche le plus, comme beaucoup. C'est sûr, ils sont beaucoup à la chercher, l'Iron Studio. Oui, parce que j'aimerais avoir un beau Vador en un quart. Il y a la PF qui est cool, mais sans plus, qui ne dégage rien. Autant l'Iron Studio, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop hésité quand elle était en préco. Et puis, elle est passée sous le nez. Et puis, voilà, maintenant, je cherche, la dernière fois, j'en avais trouvé une. Je crois que le mec voulait 1000 euros de mémoire. Je ne dis pas que c'est trop cher, mais seulement le light dans le sable ne fonctionnait plus. Autant tu me dis le light dans le sable ne fonctionnait plus, je m'en fous, tu me dis light dans le sable ne fonctionnent plus, je te dis, ben non. Parce qu'en plus, le souci, c'est qu'on parle souvent des SAV et des studios. Moi, j'ai le contact directement avec Iron Studio. Je leur envoyais un mail, par exemple, pour ma Ironman qui avait un petit souci parce que le light up bugait des fois dans la main. Mais finalement, il a fini par fonctionner. Et en fait, je leur dis, est-ce qu'il y a un moyen de trouver démonter ? Qu'on a plus la statue, on ne sait pas. Mais comment ça, tu ne sais pas ? Tu as fait l'ingénierie, tu as des plans, tu as des trucs. Tu ne peux pas me dire que tu ne sais pas, tu sais comment elle a se mettre la statue. Et c'est ça que je trouve terrible, tu vois. C'est dire, il faut que la statue et puis chez toi, tu t'en fous quoi. C'est terrible. C'est terrible à dire ça, tu vois. Ça, c'est terrible sur les LED à chaque fois. C'est marrantise. En plus, c'est de la LED classique. Il n'y a pas de raison que ça flanche ou quoi. ça devrait durer vraiment beaucoup de temps. Des lustres, ça devrait durer des centaines d'heures. Et le problème, c'est que si tu n'as pas accès à la LED, je retiens aussi, c'est la merde. Et c'est le problème avec Iron Studios, c'est qu'ils font des trucs sans penser à Essie. Les seuls qui font quelque chose, c'est Onirie. Sur la Edward. Ouais. Il y a un petit espace derrière où tu peux ouvrir et changer les LED. Ouais, tu vois la Nihilus derrière moi de Star Wars, le sabre avait cramé en plein live. C'est Xionart, non ? Xionart, ouais. Du coup, je ne peux pas la changer parce que... Alors, je peux l'ouvrir, je peux le démonter. En fait, c'est l'inverteur à l'intérieur qui a cramé et il faut que je découpe la colle et tout. Moi, j'ai la flemme. Après, ce n'est pas de la LED, là, c'est des lampes carrément. C'est hyper puissant, tu sais, là. Ouais, c'est vrai, j'avais vu ça. Un mec qui m'a montré sa collection et il ne pouvait pas aller s'allumer trop longtemps sans ça chauffer. C'est ça, ça a chauffé. Les LED, je ne sais plus, je crois que c'est Xionart, je crois. 70 heures, j'ai laissé allumé en stream. Non, mais pas d'affilée, deux heures par deux heures. Au bout de 70 heures, elle a sauté. Je fais merde, putain, je t'ai dégouté. Du coup, il perd sa valeur, ça fait chier, quoi. Ah oui, c'est sûr. Après, il est trop stylé, donc ça va. Après, je peux le réparer, c'est pas compliqué, mais bon, j'ai un peu la flemme. Je vais rester avec Roro, avec Talar, on a des pro-led ici. Ton rêve, parlez-nous de ton rêve. Mon rêve, on va dire que je suis un adorateur de Sumé, mais aujourd'hui, il n'y a personne, off ou non off, qu'on peut confondir, qui est à leur hauteur, que ce soit en termes de sculpt, en termes de paint, on peut me parler de KD si on veut. KD, je le retrouve tout un défaut, sauf la Goku sur Namek que j'ai prise d'ailleurs. Sympa, ouais. Moi, j'attends un Goku SSJ3. Beaucoup n'aiment pas cette transformation dont Anto, mon acolyte de RC. Il me dit qu'il lui préfère le SSJ4, moi, Dragon Ball GT n'a jamais existé, donc je ne connais pas. Mais moi, le SSJ3, quand il se transforme la première fois qu'on ne bouge, tu me fais ça en HQS+, mais j'appuie direct à acheter, tu vois, c'est terminé. C'est la statue de mes rêves. Il y a une qui arrive, je ne sais plus chez qui. Oh, SSJ3 ? Ouais, Ryu Studio, ah, je l'ai... Bah, t'as Ryu Studio qui a fait la Goku SSJ3 contre Buu. Oui, il y a ça, c'est vrai. Qui est très verticale. Soul Wing, il y a Soul Wing qui en fait une, c'est ça ? Ouais. On a vu un jeu de concept en nombre dégueulasse. Bon, bah, j'espère qu'ils vont te faire ça, sous-mets un jour. Ouais, ouais, bah, j'espère aussi. J'espère aussi. Il y a pas de raison. C'est pas très bien qu'il se passe, tu vois, après la prochaine qui ne sera pas Goku SSJ3, mais après la prochaine. Et en même temps, la SSJ3 contre Genenba de KD, je ne vois même pas laquelle c'est, mais... il a changé le visage, heureusement qu'il a changé le visage, parce que... Ah ouais, j'avais vu ça, c'est vrai, t'as raison. C'était dur. On a dit John Cena avec des cheveux, quoi. Une Ikigai et SSJ3 peut-être ? D'après ce que j'ai lu, ils n'ont pas ou pas encore la licence Dragon Ball, Dragon Ball Z ou quoi que ce soit d'autre sur Ikigai. Ouais. De ce qu'ils ont annoncé, ils ont One Piece, Naruto, d'autres choses, mais il n'y avait pas Dragon Ball dans la liste. Greg, c'est un vrai, il te dit Chris Fig. Soli Mankar. Bon, je passe à mon rêve à moi, parce que moi, je ne remets pas mes statuts faves et tout, sinon je le ferai chaque semaine et à force, je n'ai plus d'inspi. Je remets juste mon rêve, j'en ai plusieurs, donc c'est pas mal. Ce serait, moi je suis dans le jeu vidéo plus, ce serait Malfurion de World of Warcraft. Malheureusement, il y a juste un custom que je n'aime pas trop, mais j'ai un rêve chaque semaine, c'est ça Soli. Et du coup, je fais beaucoup chier Myfly pour qu'il fasse un Malfurion pour aller avec leur Tyrande qui est superbe. C'est vraiment superbe. Après, on peut avoir un Malfurion parce qu'on sait que Blizzard, ils annoncent une statue toutes les semaines, tous les mois en ce moment. Père Tass, à 1300 balles la statue par mois, ça fait vite chier, mais bon. Le rythme de sortie est un peu compliqué chez certains. Ils ne pensent pas aux gens normaux, tu vois. Paiement, une fois, en plus. Ouais, Après, aujourd'hui, avec les techniques, les sculptés, etc., un truc comme Temere, sur l'image, ça peut se faire. Ça peut se faire sans problème. Clairement. Ça n'aurait peut-être pas été possible à 5-6 ans, mais là, aujourd'hui, ça se fait. Quand tu vois les trucs qui sortent, des fois... J'espère voir ça un jour. Je n'ai plus à ça près, Sef. Non, je ne suis plus à ça près. Peut-être pas. Ensuite, on va passer... Tiens, tu parlais de tout à l'heure. J'en ai qu'une seule. J'en ai deux dans cette émission. J'ai un petit Instagram versus reality. Vous avez dû l'avoir passé. j'ai un peu triché. Je ne l'ai absolument pas vu passer. Tant mieux alors. J'ai un peu triché. J'explique. C'est une résine qui devait sortir en deux versions. Il y a une version résine et une version PVC. Malheureusement, je n'ai que la PVC en réalité. Et vous allez voir que c'est plutôt du costaud. Je ne sais pas si tu l'avais vu en tout celle-là. Si, je l'ai vu, je crois. On a un gros problème quand même de pain. C'est la PVC par contre, ce n'est pas la résine. Après, je ne suis même pas sûr parce qu'on n'est jamais sûr. avec eux. mais bon, je vous ai reçois parler de la matière. La couleur n'est pas bonne. La couleur immédiate n'est pas bonne du tout. C'est un peu dégueulasse. C'est une cata. C'est dégueulasse. C'est un morceau de bois. Attends, je vous montre quand même le visage. Alors ça, je ne sais pas si ça n'a pas été déformé exprès ou quoi parce que ça me paraît incroyable. Oh là 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 là. Tu l'avais vu en tout celle-là ? Je crois que je l'avais vue. Je ne suis pas sûr. Mais il y en a tellement qu'ils sont... On est level Black Widow. Effectivement. Tu l'avais vu la Black Widow ? Ah ouais, la Black Widow c'était une honte incommensurable. On est level Black Widow complètement. Ah, Vincar, merci à toi. Merci beaucoup. Pour Kevoro du coup qui a eu son abonnement. Donc voilà, après j'en ai une belle je vous rassure. Bon, nos précommandes en cours. On va commencer par Anto. Anto qui a beaucoup de préco. Il n'y avait pas beaucoup de statuts mais il a beaucoup de préco. Je ne sais pas où il va placer tout ça. On verra. Tu peux nous dire rapidement ce que tu as préco. Ouais, donc j'ai la... J'ai Kili de Figurama, le Blame. J'ai la Levi de Oniri. Ouais. J'ai pas encore le préco mais je vais la préco. La Doro et Doro de Figurama. Ouais, ça tu nous en parles tout le temps alors j'imagine bien que... Ouais. Et j'ai gagné la Bleach de Figurama aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça rend fou ça. Ah tant mieux. Je crois que je t'avais envoyé à MP même. Je me suis dit putain, t'as gagné la statue et tout. Tu m'as dit t'es vrai ? C'est avec des gagnants ici. Sur Twitter je crois en plus. Je ne croyais plus. Tu m'étonnes. Tantou qui a gagné la statue Bleach et moi j'ai gagné la statue de Pure Art. Ouais. Ah, j'ai plus le nom. Que t'aimes bien Greg ? La live le feu ? Ouais voilà. Merci. Bastard 9Aid. Je l'ai toujours pas reçu. J'essaie de l'avoir. Et ensuite, du Jimei Palace. Ah t'as pris quoi les 3K ? Donc, Ener. C'est celui qui m'a fait commencer Jimei. Ouais. Comme moi. Ensuite j'enchaîne avec Kuma. Et puis, Aokiji que je voulais pas faire mais quand je l'ai vu, ben je l'ai pris. Avec la règle transparente, les LED, l'effet de glace. Enfin voilà. T'en as pensé quoi Greg de cette Aokiji, la salle du milieu ? J'en ai beaucoup parlé avec Julien et Amo. Ouais. Parce que moi je le connais pas dans, j'ai pas été jusqu'à la One Piece et je dis, vous êtes sérieux, vous êtes en train d'acheter Roulette Rider, tu vois, pour faire la référence à One Punch Man. Ah ouais, il y a ça aussi. C'est le mec sur le vélo quoi. Après je dis pas le travail et le travail est très joli. Elle se casse plutôt facilement parce qu'elle est pas très, elle est pas très volumineuse mais le prix est plutôt correct. Donc, mais non ça m'a fait rire tu vois quand je fais le comparatif avec Coolite Rider ils m'ont dit qu'en fait le perso tu le voyais trois fois dans le truc, j'ai dit vous allez mettre 900 balles dans un truc et vous voyez trois fois dans l'anime quoi. Franchement il faut y penser à quel mec il est en vélo quoi. C'est un moment. Mais après voilà, c'est le genre de discussion que j'ai avec des potes donc. Ah mais ils sont très forts. Faire vendre une statue en vélo j'aurais pas cru non plus. Bah oui surtout que c'est leur deuxième. Après on peut leur reprocher ça c'est qu'ils l'ont déjà fait sur Oksakainuk Aokiji Aokiji Ils l'ont déjà fait elles se vendent d'ailleurs une blinde la première et là ils refont ils en refont un deuxième je crois qu'ils ont un ancien deuxième Akainu et tu te dis mais il n'y a pas assez de persos dans One Piece à exploiter que vous faites deux fois les mêmes deux fois deux fois deux fois le même perso c'est il y a quand même plein d'autres choses à faire quoi. Après tu vois avec Anto sur le Discord on critiquait beaucoup ça justement puis finalement quand on l'a vu on a fermé nos gueules on a dit elle est géniale et on va l'après-coup Non mais je reviens pas sur la qualité de la pièce je reviens juste sur le choix de la faire Ah ça c'est Je veux dire il y a des gens qui attendent des Luffy des Zoro d'ailleurs Zoro qui est bientôt d'ailleurs des Luffy Zoro Sanji Nami Franck bon je suis moins fan du perso peut-être Brook je vois pas trop non plus mais il y a plein de persos Harlong que Julien adore Ah ouais de fou ah ouais Julien il rêve d'un truc de Harlong il rêve d'une statue d'Harlong à vivre Ah mais voilà tu vois je veux dire c'est un univers qui est quasiment je veux dire quasiment aussi riche que Dragon Ball en termes de perso et tu restes sur les mêmes persos tu fais deux fois le même deux fois le même au moins faut changer je veux dire que n'importe quel studio je parle pas spécialement du Gmail mais voilà il faut il faut que ça avance sur d'autres trucs quoi que les gens soient satisfaits Bah tu vois Roro il aime bien les il aime bien les vélos donc c'est parfait Moi aussi j'aime le vélo Bon et Anto du coup là c'est la diapo spéciale Berserk Ouais du coup bah il y a la Berserk d'Honeri la cut et Zod versus Ganishka Ouais c'est ça Il y a la Berserk de Tzume je sais pas si je vais la garder parce que elle prend trop de place et au début je vais mettre les unes sur les autres mais ça ferait trop charger donc il y en a une qui va partir Ouais j'ai la Zod j'ai la Zod de Oniri et la Femto et Griffith et chez Taka j'ai le Skullite qui est qui est vraiment sympa aussi ça va prendre de la place tout ça c'est ça t'es-tu dans un château ou ? dans un T2 ouais je vais en faire avec ta vessie ça moi je te le dis pas dans les statues c'est nul on te dit voilà c'est un peu chaud les deux duos là c'est clair qu'il y a bon après si t'envoies une ça va mais c'est vrai que ça va te prendre de la place et après c'était les diapos spéciales custom à part le Hellboy de SME donc j'ai Hellboy de SME je voulais un Hellboy Mignola donc c'est celui-là que j'ai pris pareil je l'avais vu il y a il y a un an et demi à l'époque où je savais pas qu'on pouvait apporter maintenant du coup j'ai vu et je l'ai pris sinon j'ai le Magneto qui est basé sur le comics testament et sur un art friend de Deloto sinon j'ai le God Doom de Mac je voulais une version blanche donc j'ai pris celui-là parce que je le trouve vraiment glace en blanc et la base en marbre c'est vraiment stylé et le de Spider-Man et de Venom parce que je voulais pas faire de comics avant celle-ci puis quand je l'ai vu je l'ai prise et maintenant j'arrive plus quoi ouais c'est bien ça O'Khan c'est celle qui paint par Titillon c'est le one shot parfait Spider-Man Venom forcément on va voir ce que ça donnera il sera sorti bien sûr mais et bah tu es quand même ça va te faire de quoi se poser tout ça 4 7 11 12 même mais quand même ça se préco c'est pas mal en taux en tant que t2 ça va être chaud de rentrer tout ça ouais ensuite on avait Greg qui m'envoie c'est préco il y a un peu de tout aussi si tu peux nous présenter ça il y a beaucoup de Dragon Ball je sais pas si tu vois la saga de Tejia avec des bustes t'as pu savoir quoi en faire de Canon de Evil Saga la Tapion en 6ème de Brossly Corp avec la musique voilà qui d'ailleurs la prod est en cours la Taka de Asmode Asmode Deus de Taka qui aura arrivé en juin je crois de mémoire d'après ce qu'a dit Greg si tout va bien la Asage Ventress qui arrive normalement ce mois-ci je l'ai prise à Medin Japan la Goku Namek de KD qui est la seule que je trouve sans défaut j'ai toujours quelque chose à dire sur ces pièces la Goku Namek je me suis dit ouais là j'ai rien à dire c'est quasiment la perfection donc en attendant que Tzume me fasse un joli Goku tu vois je me dis que ça fera le taf la Medin Abyss de Figurama alors ça c'est une statue pour laquelle typiquement je l'ai vue le design tout m'a fait craquer c'est une statue que j'ai prise ce coup de coeur je ne connaissais absolument pas oui je t'ai vu en parler l'anime je suis même pas sur manga et en fait je l'ai pris co je l'ai payé et j'ai regardé l'anime après et contrairement à ce qu'on voit c'est très très loin d'être pour les enfants c'est pas parce qu'il y a des enfants dedans c'est moins mal 5 berserk c'est moins mal 5 berserk tu veux on parle de mal 5 berserk j'ai juste vu les dessous de couverture du manga et j'ai fait non c'est pas pour moi non mais moi j'ai pas vu le manga j'ai regardé l'anime franchement l'anime est très cool c'est plutôt adulte comme public mais franchement c'est très très cool là j'ai téléchargé les OAV un truc qui fait la lien entre la saison 1 et la saison 2 la saison 2 bientôt en animé je crois de mémoire le film ouais le film ouais bah le film après moi je sais pas trop la distinction OAV, film etc donc voilà et la Goku, Vegeta on dirait en maths de Tsume parce que voilà parce que Dragon Ball parce que ça me fait penser au mec qui vend la même en non-off c'est vrai à 1000 balles parce que je crois que c'est ce qu'elle cote ou ce qu'elle cote encore je sais pas je crois que c'est la MRC ou un truc comme ça j'ai dit voilà là tu rajoutes un cymbalte à ça quoi voilà ça a du sens même s'il y a des effets que je trouve un peu trop chargés que j'enlèverais quand j'exposerais tu vois mais pour moi y'a rien à dire t'es un fan de Dreamland ? fan ? non mais j'ai lu il y a longtemps quand ça a commencé je crois que j'avais les les 6-7 premiers tomes ça m'a beaucoup plu puis à un moment de ma vie j'ai complètement arrêté les mangas j'avais une collection j'ai tout vendu etc et en fait quand j'ai vu la la statue de Taka je me suis dit je vais me remettre dedans tu vois donc je guette un peu les petites annonces pour voir si je trouve pas une collection de Dreamland pas trop chère pour me dire si je dois avoir une série que ce soit celle-là c'est un truc français où le design me plaît l'histoire me plaît et tout donc la statue qui ira avec ça ira très bien tu vois même si j'ai hâte de voir Previs pour regarder le live qu'ils avaient fait l'autre jour parce que voilà perso féminin donc j'ai une petite faiblesse on te reverra quoi on est un peu pareil on marche au coup de coeur en fait moi aujourd'hui c'est ça mes trucs mes Dragon Ball tu vois j'ai pas pris ça par obligation le set le Diorama Vegeta Goku je l'ai pris parce que je l'ai trouvé fou parce que je l'ai trouvé fou parce que j'ai vu la taille que ça faisait parce que je me suis dit voilà il y a tout dedans les visages sont parfaits les effets c'est un peu trop mais on peut les enlever ça match ça fait le taf certains trouveront ça trop cher par rapport au nombre d'exemplaires mais on parlera des nombres d'exemplaires peut-être plus tard mais sur certains statuts mais voilà après moi je suis pas ma statue bien évident je préfère qu'il y ait 50 exemplaires que 3000 mais si elle a 3000 je m'en fous à partir du moment où il me plaît il peut y avoir 2980 personnes qui ont la même je m'en fous du coup ça fait des belles précaux quand même ouais j'avais beaucoup aimé la tapion avec la petite musique c'était super stylé il y a la musique dans la statue ouais j'avais adoré moi je l'ai écouté en boucle d'ailleurs j'ai fait un achat complètement compulsif quand ils l'ont annoncé je crois que un mois plus tard t'as le le fabricant Wyo qui fait des boîtes à musique de sous licence ils ont balancé la boîte à musique de tapion je l'ai acheté instantanément je me demande même pas pourquoi je l'ai acheté d'accord 300 balles 300 balles c'était catastrophique j'ai appuyé je me suis pourquoi j'ai fait ça écoute chère celle là on a Roro et Greg qui se chauffent pour faire un live justement sur la robe de prévis qui le pousse parce qu'il a pas fini ça la robe de prévis sur Roro du coup on a hâte de voir ça c'est un nombre d'exemplaires le prix ne peut plus baisser de toute façon bon on continue alors je vous mets mes précos parce qu'ils ont changé il y a eu pas mal de changements dont des j'ai enlevé des précos alors du coup bon bah moi j'ai la NR alors j'ai la chance c'est que la NR elle arrivait en Pologne aujourd'hui donc peut-être que je l'aurai la semaine prochaine donc j'espère unboxing le week-end prochain je parle chinois on va parler chinois ça va être cool après qu'est-ce que j'ai pris bon bah les les Yuwakusho même si les Yuwakusho Greg j'attends toujours Kurama parce que moi je prends pas que deux persos il me faut au moins le troisième non ça m'intéresse pas après j'ai pris bon tu vois InterX Hunter bah tu vois moi je vais sur le non-off du coup parce que ça me plaît pas en officiel ce qu'il y a pour l'instant bon du coup je pars sur des post-museum un peu un peu comme ça bon les ce qui s'est rajouté c'est le Aokiji comme Anthony du coup c'est le petit un gros bois de préco bon bois de préco ensuite bah l'amière automata toujours là ça a pas changé qui s'est rajouté c'est le petit Vivi de Solar Studio qui est vraiment super stylé je crois qu'Anthony tu voulais le prendre toi d'ailleurs je voulais le prendre mais comme je connais pas je sais pas ah tu voulais le prendre comme ça pète la classe bon j'ai deux Sephiroth ce Greg mais je vais en revendre un en fait mais après deux valent mieux qu'un c'est ce qu'on dit après ouais c'est un peu le même truc avec les ailes et tout ouais ah c'est que je sais pas lequel est le mieux donc du coup j'ai pris les deux et il y en a qui partira à la revente je sais pas lequel t'as des problèmes de riches toi en fait il y en a que j'ai payé il y en a que j'ai pas payé encore ah ouais t'as pas vraiment des problèmes de riches après le écor studio j'ai un peu des doutes en ce moment tu sais non elle met un peu le frein sur son studio alors je sais pas si ça sortira vraiment enfin si ça sort toujours mais ça prend beaucoup de retard est-ce que c'est possible d'avoir un autre Vivi je sais pas si il reste des Vivi encore je crois qu'ils ont sold out pour avoir vu leur poste ah oui t'as raison il m'a dit que c'était sold out les Vivi non c'est mort les Vivi il s'arrête à 99 exemplaires il a dit peut-être qu'il peut faire des intérêts ou un truc comme ça ça coûte rien à demander il enverra un petit MP peut-être mais les gens doutent en tout cas le Sephiroth à droite est en cours de production sur la fin de la production donc peut-être pas tarder l'aile tu vois déjà je préfère l'aile de celle de droite que celle de gauche ah ouais après l'aile de gauche ça me fait penser à l'aile de Jean de Pure Hard de Devil Jean très jolie très très bien mais à choisir entre les deux je prends l'aile à droite d'accord après voir le perso voir le visage voir il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte en fait à gauche il semblait plus joli et à droite le visage semblait plus raté mais après il faut voir à la sortie il faut voir comment tu j'exposes parce qu'avec l'aile dépliée comme ça c'est pas la même taille que l'aile repliée avec l'aile après il y a un support acrylique tu sais qu'ils ont mis ah dommage je suis d'accord mais du coup je vais mettre Tifa devant pour le cacher c'est ce que je me suis dit parce que je suis un peu coincé là bon voilà bon ça c'était après je me serai peut-être sans l'aile et ensuite c'est un peu mes nouveaux craquages je me suis mis sur pokémon d'un coup là j'ai craqué d'ailleurs c'est Greg j'ai pris une même statue que toi tu vas avoir fait un Greg de Taka pour ne pas mélanger les noms donc du coup j'ai pris toute la salamèse j'ai adoré des Unicarts c'est magnifique est-ce qu'elle est pas alors c'est vraiment une question que je pose parce que j'ai vu la dimension je crois qu'elle fait 42 non elle fait 33 mais elle est pas un peu petite c'est du 1,5 ou du 1,3 non c'est du 1,1 normalement non ouais mais c'est en fait ils se sont plantés c'est pas du 1,1 ah oui non mais ce que je trouve dommage c'est qu'ils font un Pikachu 1,1 pour le coup et derrière ils t'annoncent un salamèche et tu vois la dimension tu fais par contre 38 cm c'est pas il y a un problème non mais ils se sont plantés je sais pas après ils l'ont annoncé en 1,1 j'ai pas compris j'ai pas compris après moi ça m'arrange parce que du coup il est plus petit oui mais bon c'est dommage de faire un Pikachu 1,1 et de faire un salamèche en un tiers ou en demi après c'est heureusement que je veux ouais c'est parce que je veux pas du Pikachu je voudrais du Pikachu j'aurai les boules ça c'est clair ah par contre t'as raison c'est vrai que le Pikachu c'est une ah oui tiens comme il a dit Yann le Pikachu c'est exemplaire pour tout le monde alors que le salamèche est excusé à Asie ouais bon les excuser à Asie maintenant ça se soit tué ouais ça se soit un peu du coup c'est une gamme différente peut-être qu'il y aura un salamèche 1,1 du coup ça veut dire ouais parce que c'est ce qui devait c'est ce qui devait c'est la logique quoi combien le salamèche je sais plus avec LED 475 dollars bon du coup j'ai pris la PPAP de Ectoplasma parce que l'autre elle est introuvable j'ai pris comme Greg d'Otaka je me suis dit les 3 chiens légendaires et comme je te disais les Trihegles que j'adore je les trouve magnifiques et qui sont censés faire Morrigan normalement oui alors je suis navré mais j'ai vu quelques Morrigan teaser ou sorti par exemple la Chun-Li Morrigan la part ça va être PCS non ça va être chaud ça va être chaud pour moi en fait je sais pas si je suis aveuglé par la mienne mais pour moi il n'y en a aucune qui lui arrive à la cheville c'est terrible elle est magnifique après la pièce je sais pas c'est quel perso avec les cheveux gris à droite je trouve hyper classe la maille je préfère la bien mais elle est très jolie aussi c'est une autre pose c'est moins dynamique mais c'est très joli mais clairement la Morrigan je pense qu'il n'y en a aucune qui pourra me faire changer d'avis que la HMO c'est la plus jolie au début j'étais un peu deg pour la maille Sheeranui justement je ne l'ai pas pris chez HMO et heureusement Trihagle s'en a fait une belle ce qui m'a un peu sauvé pour le coup oh non bah elle est sympa et du coup j'ai beaucoup d'espoir pour la Morrigan justement ça c'était la partie jeu vidéo qui est sur deux diapos maintenant malheureusement et qui tient plus après il y a la partie film donc l'Aventress que j'attends aussi j'espère qu'elle va vite arriver parce que c'est vraiment trop stylé une Xion Heart de Dark Stallone qui va partir elle est prête on va voir ce que ça donne celle là je l'ai prise un peu sans être pas trouvé jolie mais je l'ai prise parce que c'est un personnage qui est hyper recherché la side show elle cote à 2000 euros 2500 avec ça ouais elle coûte très très cher du coup je l'ai prise au pire Xion Heart ça se revend de suite Picsou je suis fan de Picsou et Elsa c'est pour ma fille pour son anniversaire mais du coup c'était hier et je l'ai pas reçu encore elle est pas sortie alors je suis un peu deg ah moi dès que je vois une statue d'Elsa il m'a des très jolis laisse tomber ma fille elle est fan ça serait papa tu me prends ça tu me prends ça ou il y en avait une c'est quelqu'un qui avait fait une ladybug avec un couvret hyper classieux noir et doré et tout ah tu regardes tu vois ça commence à faire tu sais quoi reste sur Aral c'est bien j'ai déjà la maison c'est pas très grave du coup je lui ai pris en tout cas donc je verrai j'espère de pas toutes les faire quand même dernière diapo c'est les précommandes qui vont sauter parce que bon y'a pas le choix faut faire des choix la Kenshin alors la Kenshin c'est en stand-by c'est pas Didi non plus la Kenshin parce qu'elle prend trop de place et qu'il faut qu'en même temps que je me débarrasse un peu des mangas je passe beaucoup sur le jeu vidéo moi donc les mangas il va vraiment y avoir que Enteric Center et One Piece et lui Akushu avec Kurama s'il arrive c'est vraiment il y aura que ça quoi du coup comme j'ai fait Pokémon et bien je lâche le Sœur des Anneaux donc Galadriel ciao après je vais quand même la recevoir parce que je l'ai quand même pris déjà Kyo da Yaniki donc je vais pas la cancel et l'unboxing pour les abonnés parce que j'ai fait les deux premières donc autant faire la troisième je garde mon Asgul parce que j'adore je crois que le Batman Kiri il va sauter aussi il est bien parti pour je vais quand même le unbox c'est quoi c'est la Saito ouais très sympa mais je pense qu'elle va sauter aussi mais après bon on verra mais après l'unboxing collect me et la Grimjohn Henry elle va sauter aussi parce que je peux pas faire du bleach il y a 23 capitaines et un rankard je peux pas faut faire des choix quoi c'est ça c'est ça voilà pas le choix donc voilà bon on va passer à la petite rubrique insolite je pense que vous avez dû les voir c'est le super Goku et enfin le président américain enfin l'ancien président américain Trump qui est sorti en production ça y est il est en fin de production il arrive chez vous si vous l'avez précommandé il va pas arriver chez moi ça c'est sûr ni l'un ni l'autre oh putain mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête quoi les gens c'est ils avaient fait un sait un Saitama qui a dû bien marcher je pense donc voilà Anthony tu en penses quoi de ça c'est pas pour moi c'est pas pour toi non il est terrible ce Goku fallait avoir l'idée quand même de ça ou pas Gorilla Goku non non c'est non je lis en même temps Greg Greg Taka les preco changent chaque semaine ouais les preco changent vite chez moi donc ça c'est sûr erreur de lâcher la Grimm la Grimm je la lâche pas pour l'instant je vais quand même l'unbox et je verrai après en fait moi Grimm Jo c'est vraiment je veux voir ce qu'il y a après et après il y a du coup de coeur je garde bon toi qui fan de Dragon Ball j'ai pas trouvé vous êtes fan de Dragon Ball d'ailleurs vous avez dû voir cette gamme ils ont montré le Broly ils ont fait Grotinx aussi je crois ouais Grotinx ils ont fait aussi le Slim du coup ils attaquent le Broly qui est plutôt dans la même poste que la Tsume d'ailleurs presque ouais 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 c'est tout quoi pour mettre à côté de Tatsume ça peut être pas mal ça non mais c'est tu vois c'est là que je me dis c'est terrible qu'il y ait des gens qui achètent ça en alli c'est sûr ça marche c'est obligé non mais j'espère bien en fait j'espère pas parce que si ce genre de personne il ferme c'est pas très grave t'aimes bien Anto ? non non pas du tout t'es pas chaud non bah non ça c'est le délire du non-off malheureusement ah mais tu me les donnes je les veux pas bref je les rends à 100 balles allez même pas je dirais que ça vaut 100 balles mais je peux dire 100 balles c'est ce que m'a coûté ma Harald et après il y avait en picasolite il y avait les pokémons qui sont quand même assez génial ça c'est rigolo et après petite histoire c'est leur quand même deuxième gamme qu'ils font donc c'est que ça marche que tu disais justement ça c'est rigolo ah ça c'est top ça c'est vraiment top ça c'est plus les mettre en valeur que leur somme intersidérale le carapu c'est stylé ah ouais le carapu c'est stylé bon voilà c'était des nouvelles Go Studios et on avait un petit Aokiji Pikachu qui se cosplay comme d'habitude on l'appelle pika pute souvent ah pika pute ouais et bah voilà mais il s'est cosplayé en Aokiji t'aimes bien Anthony Salard pour aller avec ton t'aimes bien en général j'en prendrais pas mais enfin les concepts sont bien faits les malins ces filles il nous met des conneries pour qu'on nous dise les précommandes oh voilà c'était des petites insolites on part sur un petit Instagram elle est sortie depuis un petit round mais je l'avais pas fait encore parce que j'ai trouvé une belle photo qui était exactement pareil Kinetiquette j'adore ce que fait Kinetiquette parce que t'en dis rien sur mon Star Hunter ils sont très 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 fort je trouve bah mon frère a la a la maille de Kinetiquette du coup j'aime boxer les deux elle est très sympa il y a le trait de hardjam dessus et tout franchement c'est elle est très cool bah tu vois là y'a rien à dire non non pour avoir un box la maille tu reçois ce qu'ils te vendent y'a pas de downgrade d'ailleurs je crois que c'est le Ratalos j'ai vu un unboxing du Ratalos y'a pas longtemps c'est juste un truc de fou l'envergure tu le plug par là je sais pas si ça va tenir dans le temps mais un bijou si t'es fan de Monster Hunter c'est des bijoux les trucs c'est clair vous avez un sondage tout en haut du chat si vous voulez voter pour celle que vous préférez mais là je pense que c'est exactement la même et du coup bah c'est Camillards qui va se frotter à Kinetiquette sur Monster Hunter je sais pas l'échelle mais ils ont du boulot parce que c'est impressionnant ce que fait Kinetiquette ouais après c'est toujours pareil est-ce qu'un studio je veux dire qui débute sans manquer de respect à Camillards ça vaut le coup d'aller se frotter un studio qui a un peu plus qui a un peu plus d'expérience et d'aller je vais dire en frontal j'ai juste l'expression à chaque fois parce que tu vas forcément être comparé tu vas forcément avoir une différence tu peux comparer le prix le tirage l'échelle la taille le tout la qualité là en l'occurrence Kinetiquette ils ont sorti un produit c'est pas une préco le produit est sorti donc tu vas forcément voir pouf le couperet qui tombe si tu te rates ou si au contrario tu réussis tu vois si tu peux rivaliser ou si t'es pas sur la même échelle c'est compliqué c'est compliqué si j'étais un studio mais je n'en suis pas un je précise au fond en off confondu je suis pas un studio ni moi ni en taux je me lancerais pas sur un truc en frontal avec d'autres studios existants en fait j'espère pour eux que c'est une autre échelle mais bon c'est déjà du 1.10 là donc s'ils font du 1.4 à partir du moment où tu fais les monstres où tu fais les ratalos t'es obligé quoi t'es obligé de faire du 1.10 tu t'en sors pas sinon au ratalos il fait ton salon c'est pas gérable ah non mais je me rappelle ils avaient fait les trucs de combat avec Terry Bogart et Geese oui t'es super stylé très stylé mais au final tu mets le durama ensemble je crois que ce truc fait 90 cm de large ou à mettre de large à Fatal Fury ouais Fatal Fury voilà je vais dire Final Fight mais je me serais fait taper mais non non voilà après c'est je suis pas je suis pas persuadé qu'aller en frontal avec des trucs des existants c'est pas c'est l'idée du siècle j'ai hâte de voir parce qu'il y a quand même une grosse communauté Monster Hunter ah non mais moi j'ai joué au jeu j'ai passé pas mal d'heures dessus mais de là à avoir une statue je te dirais non mais rien ne m'empêche d'apprécier quand le taf est là et quand c'est joli mais les kinétiquettes sont réussies j'ai hâte de voir pas son stat je sais pas si t'avais vu que je fais des stats un petit peu si par rapport si si tes camemberts avec les couleurs entre c'est ça ouais ouais c'est pour se rendre compte un peu du marché de la statue qui n'arrête pas qui est saturé c'est complètement impressionnant et le nombre de préco en mars est encore plus important que le nombre de préco en février on passait à 58 on était à 55 et 50 en janvier donc ça monte ça monte chaque mois j'ai l'impression ouais en fait c'est normal parce que t'as de je vais pas dire t'as des studios tous les jours mais t'as quasiment un nouveau studio tous les deux mois donc je parle c'est que de l'offre là que tu parles que de l'officiel oui bien sûr t'as un studio tous les deux trois mois qui sort qui est sorti sans épingle du jeu qui essaie de faire un truc un truc plus ou moins qualitatif relativement vite pour s'imposer avec plus ou moins de succès mais après t'en as qui n'ont jamais arrêté tu vois on est dans une période qui n'est pas forcément la plus réjouissante de notre vie à tous t'as des studios qui ont arrêté des préco t'en as d'autres prime one etc qui ont side show qui ont continué continué et puis voilà après ça reste ça reste une ligne de conduite une ligne marketing une ligne commerciale que malgré la pandémie tu continues à faire des préco moi je trouve pas ça hyper il a juste il y a Renaud sur le chat salut à toi qui remarque ton t-shirt Greg Ulule qui a remarqué ça de suite très beau t-shirt avec Renaud toi Anthony t'aimes bien les stats non tu m'avais dit pas forcément tu peux te rendre compte de tout alors ce qui est intéressant c'est qu'il y avait quand même des statuts en LED qui augmentent chaque mois on est à 19% de statuts de LED là sur Mars voilà c'était un peu pour pour les échelles vous avez un peu plus de un peu plus de un quart pour les chaînes inconnues c'est vraiment qu'ils peuvent pas mettre d'échelle ça arrive souvent oui c'est le Transformers style humaine genre de quoi genre Shiraoshi de Soulwing qui est un préco aujourd'hui ouais ils ont pas dit encore l'échelle c'est vrai un cartail humaine ça c'est l'escroquerie mais que c'est du un 25ème ouais c'est beaucoup trop grand de façon donc ça c'était un peu ça la statue la plus grande on dirait pas mais c'est le Batman Jason Fabok Fabok même avec Superman il est magnifique après voilà quoi un mètre à cause de la cape un peu le souci la plus lourde c'est forcément le Hulk 41,5 kg XM je crois que c'est Peter Parker qui l'a pris sur le chat d'ailleurs tu me diras on aura des photos quoi que c'est un belge en Belgique plutôt la plus chère 4000 dollars pour le buste d'Harley Quinn ouais le taff est là quand même le taff est là il y a eu un petit making of qui est sorti d'ailleurs dessus ça c'est pas mal tu vois Peter Parker il l'a prise et la moins chère c'était le petit Dark Mall de Star Wars Rebels à 60 dollars chez Gentle Giant un petit buste c'était pour les fans de Star Wars non c'est quoi c'est un petit buste ou c'est avec les gens un petit buste un septième tout petit tout petit ça c'est les studios les plus productifs et c'est Prime One Ah bah Prime One ils sont toujours au-dessus toi sans 7 préco ah tu dis ils sont collés par XM alors là ce mois-ci il a dit ciao tout le monde moi je balance 7 préco non mais tu regardes le nombre de statuts qu'on Prime One en cours de production en précommande c'est hallucinant c'est un truc de fou quoi c'est tout toutes les semaines voire deux par semaine ouais mais tu regardes le nombre de statuts qui sont pas livrés encore je crois que la dernière fois j'avais reçu un truc d'un membre qui est au Japon ou à l'Ishigo et il m'a envoyé en cadeau il avait mis la pochette Prime One dedans j'ai regardé le nombre plein de pages plein de pages et la dernière fois il y a un mec qui cherchait une statue c'était un préco quoi j'ai sur le site de Prime One je tape Batman et franchement il y avait 100 produits et tu te dis mais ok t'as des superman hush c'est Batman machin mais il y a 100 produits juste sur Batman il y a vraiment il n'y a pas d'autres persos c'est pareil tu vois certains diront ces ordres de Batman diront oui c'est bien machin non à un moment il y a d'autres persos ah c'est bon Batman il y a une Asie il y en a une chier plus 50 faites autre chose c'est aussi pour ça que la gamme samouraï je pense ça a eu du succès c'est parce que ça sort un peu des costumes classiques et ils ont fait les persos les uns à la suite des autres voilà donc après tant mieux que le marché soit saturé de persos moi je veux bien c'est bien pour les collectionneurs parce qu'ils ont le choix mais à un moment je comprends aussi les gens qui commencent à critiquer ils disent ouais ah tiens comme c'est original un Iron Man chez Queen Studios enfin ça me parlait ils te lancent toute la gamme en plus ouais ils te font la marque machin la marque 50 la marque 85 c'est bon à un moment ils se font du 1.5 après ils se font du 1.1 donc rentabilité de sculpt ouais c'est c'est du marketing c'est t'aimes ou t'aimes pas tu peux critiquer mais après l'avantage du collectionneur qui aime Iron Man c'est qu'il a l'embarras du choix il a ce qu'il faut tu vois en prix on était à 131 dollars en moyenne la statue à cause des petits schtroumpfs ils ont bien baissé le prix ils sont tout petits ah d'ailleurs ah merde c'est elle la statue la moins chère c'est pas c'est pas le bus de Dark Mall bon je voulais vous faire un petit vote ensuite mais je crois que Queen il est pas arrivé encore donc si Chico tu peux me faire le sondage vu qu'il y a pas mal de Wanda qui sortent en ce moment il y en a eu deux justement de Wanda Wanda pour me dire laquelle vous préférez toi Anto parmi ces trois la Sideshow la XM ou la Iron Studio bon c'est pas la même échelle on est d'accord c'est la XM pour moi pour toi c'est la XM mais pourquoi ? j'aime bien la pose enfin cap en résine je préfère par rapport à Sideshow ouais et la Iron Studio je la trouve trop en hauteur je trouve mais elle est quand même pas mal d'accord toi Greg t'as une préférence là-dessus alors même si j'affectionne particulièrement la XM pour la qualité de leur pièce là je dirais plus Sideshow parce que justement je préfère la cap en tissu tu vois et je trouve que les couleurs sont plus chatoyantes tu vois même au niveau du socle etc je trouve que c'est plus harmonieux d'accord je vais dire en même temps le chat vous avez le le sondage qui est là c'est ça je vois que la Sideshow ressorte pas mal moi je ne sais pas pourquoi je vote moi je crois que je voterai pour la Iron Studio j'aime beaucoup après c'est du 1-10 j'irai pas l'acheter mais j'aime beaucoup le sculpte en fait je ne sais pas elle me plaît elle vient de sortir celle-là c'est tout nouveau c'était cette semaine d'ailleurs je laisse le le sondage tourner mais Queen il n'est pas de retour il était là tout à l'heure celle-là m'attente beaucoup Vankara et Vankara qui se met au statut c'était que sur Zelda avant c'est toi qui m'as envoyé ça Anto cette photo j'ai eu ça sur le groupe de XM et ensemble ça rend vraiment bien je trouve super joli ça rend super c'est clair c'est la Ultron je crois ouais Iron Man il fait vieux c'était Iron Man ouais c'est le classique ouais c'est le classique ouais elle est vraiment sympa ok bon on va passer sur l'actu ce qui s'est passé cette semaine on va vous dire un peu on va en débattre tout simplement alors après comment on demande qu'est-ce qu'on avait eu alors je l'ai censuré parce que sinon je me fais ban de Twitch en deux secondes ça c'est interdit sur Twitch ouais je sais avec ça Ghost in the Shell je sais pas si Greg toi tu connais un peu ou pas ouais je connais bah oui je connais depuis longtemps c'est bien parce que moi tout ce qui est Alita etc je critique pas c'est parce que ça colle au film mais pour moi Ghost in the Shell c'est pas Alita c'est Ghost in the Shell c'est ça c'est plus ou moins le dizaine même si le visage aurait pu être mieux et qu'elle est hors de prix soit dit en passant pour ce que c'est mais c'est ce qui colle le plus au manga pour moi de tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui c'est un truc qui s'appelle Darkstone qui a fait un truc très ressemblant au manga aussi de Gun ah oui de Gun ouais t'as raison toi Anthony t'en as pensé quoi ? je connais pas Ghost in the Shell mais donc j'aime bien après je connais pas mais le visage est un peu bizarre un peu bizarre je trouve ouais ouais c'est Mokoto après ça coûte une blinde 1099 dollars c'était il y a un gros souci ouais très gros en plus c'est marqué sur leur site je sais plus le pourcentage de pvc mais il est assez élevé quand même tous les trucs tous les fils doivent être en pvc tous les cams doivent être en pvc c'est obligé sinon tu reçois c'est pt ou il te dit il t'envoie un rouleau de fils électrique tu te dis voilà le jeune il va là le rouge il va là maintenant démerde toi c'est carrément c'est l'iron studio qui a gagné 47% des voix c'est la sideshow et pour finir la XM c'est marrant ça Roro à 700 j'achète et à 1000 ouais c'est 1000 plus l'importation donc il faut aller la chercher en plus en parlant d'abus statut préféré de la semaine que j'ai tellement envie d'acheter qui coûte tellement cher c'est pas normal ça aussi c'est quoi comme c'est quoi comme licence et c'est quoi comme échelle c'est Warcraft ouais moi Warcraft je suis complètement étranger à ça tu vois j'ai pas la ref donc et ce serait du 1.5 c'est ça Anthony c'est ce qui avait été dit je crois ouais parce que tous les autres c'est du 1.5 elle fait quand même 66 cm de haut elle est assez costaud le problème c'est que tu vois chez Blizzard le premier prix était à 300 euros à l'époque bon c'était à l'époque ok tu vas ensuite à notre perso qui est sorti il y a peut-être 6 mois elle est à 750 dollars et là tu arrives à 1100 dollars d'un coup c'était abusé et pour finir la quenelle elle est à 1300 euros chez le shop anglais il est censé être toute taxe comprise mais depuis le Brexit il y a quand même marqué les taxes sont à votre charge donc en plus tu vois ils te les rajoutent mais en plus tu vas peut-être les payer à la sortie quoi donc vraiment il y a un gros problème après elle est magnifique après si oui après le prix et le tirage et la taille tu peux faire la corrélation n'empêche que la statue est magnifique il y a une autre statue qui a été cette semaine en préco qui a beaucoup fait parler et qui va beaucoup faire parler alors ça on a pas le tirage par contre on en sait rien on verra il faut une side show quand c'est livré ouais non mais c'est encore mais derrière ceux qui sont sur le chat il y en a qui ont la trale peut-être vous pouvez me dire si elle est limitée ou pas c'est une bonne question bon voilà en tout cas celle-là c'était un nom bon là il y a un studio qui est très sympa on va en parler donc je vais passer dessus mais qui est très sympa de la Wanda qui fait pour aller avec le Quicksilver qui est sorti la semaine dernière un studio qui enchaîne quand même ouais très 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 vite après c'est très très bien mais d'un point de vue personnel si je faisais ça je trouve que le rythme est beaucoup trop soutenu en fait ah ouais mais je crois c'est bah je trouve que tu sais quoi c'est entre 180 et 250 balles t'en as deux par mois ouais si tu veux faire un peu tout t'es vite coincé t'en as plus que ça t'en as une par semaine voilà donc t'es vite coincé après c'est tant mieux les gens ont le choix mais ça fait ça fait beaucoup à assumer si jamais tu veux prendre plusieurs persos qu'ils te sortent tout d'un coup là par exemple ils sont sur Marvel ouais c'est compliqué non mais là c'est ah bah tiens Julien il aime pas du tout celle là le HEC c'est atroce on peut refaire le vote s'il vous plaît après Julien c'est un dorateur XM donc un peu comme moi c'est vrai que quand j'étais chez lui il y a tous les XM oh bah tiens je te laisse Greg nous la présenter celle-ci qu'est-ce t'en as pensé alors je trouve que le sculpte est hyper joli mais j'ai appris qu'en fait il était tiré d'un artwork d'un mec qui a été crédité pour le truc ouais 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 c'est un mec qui a fait un artwork qui a fait la même position quasiment la même base et tout donc bon s'il a pas été crédité c'est assez moyen comme truc je trouve qu'elle est bien représentée il y en a qui font qui ont trouvé qu'elle est un peu trop musclée pour être Gal Gadot ce que je peux comprendre mais c'est un mix entre le comics et le film donc ça fait le taf le prix est abusif je parle même pas de la manière qu'A Queen Studio a poussé à l'achat à te dire oui pendant 72 heures vous avez ce bonus là ce bonus là pour le même prix là t'as envie de dire vous savez quoi touchez vous et quand tu sais le nombre d'exemplaires là tu te dis c'est bon quoi ils l'ont mise jusqu'au poignet là ils y vont jusqu'au coude donc à un moment je crois qu'elle sort à 1250 euros en shop fr avec les bonus bouclier et épais pour 2890 exemplaires c'est abusé c'est abusé c'est juste abusé c'est mais c'est abusé mais les gens achètent ça marche bien t'as le collectionneur comme nous comme vous qui dit c'est trop et de l'autre côté t'as Queen qui te dit mais on les vend donc pourquoi changer c'est ça qui est terrible mais clairement il y a trop d'exemplaires et c'est trop cher il y aurait 3000 exemplaires elles seraient à 1000 balles 990 euros ok très bien je dis rien ça justifie mais là t'es à 250 balles trop cher franchement moi ça me parait ça me parait incroyable en plus c'est c'est vraiment des bâtards parce qu'ils le savent ils te sortent le truc le nombre d'exemplaires ils te le disent que 48 heures après c'est rien c'est même pas un mois après ou quoi c'est rentable le Spider-Man c'est pareil d'ailleurs on sait toujours pas les exemplaires du Spider-Man pourquoi ils nous l'ont dit pour celui-là le celui où il accroupit ils nous ont rien dit toi Anthony t'en as pensé quoi du coup ? moi j'aime bien la pose j'aime bien la statue après pareil trop cher et trop désemplaires tu aurais été fan tu l'aurais acheté ou tu l'aurais pas acheté ? je pense mais tu vois je pense quand même c'est vrai qu'il y a beaucoup qui ont craqué mais quand t'es un gros fan malheureusement non mais moi clairement j'ai vu j'ai dit putain je la trouve magnifique mais non à un moment je me fais une raison c'est à un moment il y a un mec qui avait fait un poids il y avait dit est-ce que vous avez une barrière psychologique à 1000 euros non bon la barrière psychologique à 1000 euros elle a sauté depuis longtemps tu vois clairement sur celle-là j'ai une barrière psychologique tu me la mets à moins de 1000 je la prends parce qu'elle me plaît parce que voilà mais 1250 non non clairement non après il a 940 dollars oui 940 dollars que tu l'aurais chez Queen directement tu rajoutes les ports la douane etc ben t'arrives à 50 balles près au prix d'un shop mais quand tu parles enfin Sideshow ils sont quasiment dollars et euros c'est quasiment pareil alors que Queen t'as une différence de de gros 6 là qui fout le bordel je sais pas c'est quoi pourquoi il y a autant de différences ben parce que le shop qui importe ben il paye la douane il paye le le les ports il prend sa marge aussi c'est ce qui est normal pour Sideshow c'est différent par exemple donc je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont est-ce que Sideshow ils ont pas des meilleurs prix d'envoi vers les européens parce que vu le nombre de pièces qui sortent il doit y avoir des accords de fou avec avec les transporteurs il n'y a pas d'autre mot non mais il y a une question de il y a ça et il doit y avoir le gros 6 qui se prend une bonne marge dessus aussi ben tout le monde je veux dire tous ceux qui font l'intermédiaire ils se servent c'est une évidence après moi je conçois qu'un shop n'importe quel qu'il soit officiel un professionnel il a besoin de vivre il a besoin de gagner des sous et qu'un shop qui gagne 5 balles par statut sur des prix comme ça moi je ne le conçois pas j'ai vu la marge de celle-là c'est ridicule beaucoup il faut aller la chercher mais c'est comme les Prime One les marges d'une Prime One c'est jamais grand chose alors que les marges d'une Prime One les marges d'une Prime One un moment j'ai vu un mec passer il a une superman je ne sais pas cyborg le mec la statue a coûté 900 balles au 1000 balles il a 700 dollars de frais de port il y a un moment il ne réfléchisse pas en fait Prime One parce que il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde Prime One je pense qu'il très honnêtement je ne fais pas la définition mais je pense qu'il surfacture très honnêtement les frais de port parce que ce n'est pas possible d'avoir des prix comme ça quand tu es un professionnel j'ai eu l'exemple il n'y a pas longtemps quand j'ai fait importer ma edio de Pure Arts je l'ai fait livrer chez un prestataire chez une boîte d'envoi si je l'ai envoyé moi en tant que particulier via un pote qu'il a reçu pour moi ça me coûtait 1000 dollars en passant par ce site là j'ai payé 160 dollars de frais de port pour le même service par FedEx donc à un moment il ne faut pas me faire croire que Prime One il payait 700 balles de frais de port il ne facture pas ce qu'il paye je ne sais pas ils n'en ont rien à battre c'est tout ça ah mais c'est ça en fait je pense qu'ils veulent te pousser vers un shop parce qu'ils envoient des containers avec 100, 200, 300 pièces vers l'Europe et puis après c'est les shops qui distribuent le pauvre gadouille pour une résine non-off à 550 dollars on me demande plus de 800 dollars pour les frais de port quand c'est là dans ces cas là parce que moi je ne prends pas quoi bon la fameuse Prime One oui c'est ça c'est Prime One Batman vs Superman le film je ne sais pas si vous l'avez vu ce film oui et le comics d'ailleurs enfin c'est très sympa le film en deux parties oui le film animé ah non moi j'ai vu le film avec Ben Affleck et avec Kevin parce que là c'est la statue du comics oui j'avais remarqué que les traits c'était plus comics ouais parce qu'il est tout vieux le Batman il est tout très sympa mais bon 75 kilos quand même donc il y a quand même quand même costaud je ne sais pas si t'en as dit Anthony toi c'est impossible d'exposer quasiment sur la table base pour manger le mec qui va avoir la ounerie il fait 60 kilos le mec qui va avoir la ounerie tu pourras acheter celle-là presque en taux je pourrais mais non du coup c'est quoi c'est du un tiers du un tiers elle fait un mètre dix donc un mètre dix 75 kilos presque un mètre de large elle fait mon poids elle est plus lourde que moi il y a des lèvres il y a des machins bon en tout cas elle est très sympa le film animé pour moi le meilleur film animé c'est le Batman oui c'est vrai qu'il est excellent le film animé alors deux parties franchement il vaut le coup avec un Batman vieux c'est un univers parallèle le Batman est vieux il n'en peut plus il y en a marre il y a un sale robin qui est dégueulasse mais voilà en tout cas elle est très jolie très sympa le coup de poing et tout après je sais pas combien elle va revenir en frais de port c'est pareil là en france ah non elle est pas passée en france encore ah si elle est passée en france je sais pas combien elle était c'est pas 3500 pour la déluc je crois non moins que ça je crois 3000 euros j'aurais dit 3000 balles je ferai une Batman Sanity chez XM moi je te le dis c'est pas la même échelle mais bon ça je crois que bientôt il la recherche mais c'est pas facile à avoir en tout cas elle était vraiment sympa mais après elle coûte une blime en plus t'avais un petit casque supplémentaire si t'as allé chercher sur Prime 1 mais bon ça vaut pas le coup c'est trop cher oui bon Prime 1,2,2,5 ils te font ça et finalement les shop les ont c'est ça c'est exactement ça et on avait un truc sympa elle a l'air à l'équipe t'aimes bien celle-là Greg toi ? ouais j'aime beaucoup en fait j'aime bien j'aime beaucoup les traits ça me fait penser très c'est au Batman Animated très chatoyant en termes de couleurs les traits assez simples très 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 plus dessins animés que comics je trouve et je trouve que c'est j'aime bien j'aime bien la tête du Joker etc donc moi Batman j'ai fait les jeux de ses Arkham Origins ce genre de trucs donc j'aime beaucoup j'aime beaucoup les couleurs je trouve que ça colle parfaitement à l'univers c'est bien c'est bien c'est simple c'est efficace bien aimé toi Anthony celle-là ? pareil j'aime bien aussi pas très cher en plus pas très cher j'ai pas vu le prix je crois que c'est 500 ou 400 je sais plus si elle est en dessous de 500 ou si elle est en dessous de 600 c'est un des deux quoi mais le dernier duo de Prime 1 est ouf ah Berserk ah Antho de RC qui aime bien le prochain Jorava Berserk trop statique trop statique ouais ouais moi j'en suis pas fan mais aussi mais c'est une belle scène ça a été très sympa la Catwoman de JMD Studio là je crois qu'elle a fait beaucoup parler notamment Antho je crois que t'avais pas aimé j'aime bien la pose j'aime bien ce genre de ce genre de statut mais juste le visage qui est raté c'est dommage elle est pas une statrice en plus c'est pas Greg pareil t'as dit pareil bah c'est ça en fait masqué elle est parfaite j'adore Anna Tawai en plus comme actrice mais en fait je sais pas si c'est le fait d'avoir le visage en contre-plonge ou quoi mais t'as l'impression qu'elle a le visage qui a pris 20 ans qu'elle a les joues qui tombent les yeux qui tombent et c'est terrible c'est un truc qui a plus de 2000 balles je crois que t'as 2400 balles je crois en shop ou 2003 clairement non non avec ce visage là non clairement pas quand tu vois le taf qu'ils ont fait sur le joker etc tu te dis putain mais comment ils pondent ça et ils sont satisfaits je veux dire mort tu peux pas donc ouais c'est dommage il est déjà en rupture d'ailleurs ça marche bien ah oui GND ça marche très bien comment ils font parce que même nous on n'arrive pas à les avoir en plus si brestcomic il les a ah ouais ouais c'est pour ça il la sorte à 2003-2004 celle là je pensais qu'il y avait qu'en Belgique avec je crois qu'en France c'est les brestcomic c'est les seuls à faire du GND ouais parce que j'en ai vu nulle part ok bah tiens j'irai voir chez lui apparent qu'il y a que lui qui arrive vous aimez les grosses pièces c'est quoi ce sondage de Hiti Hiti elle pose des sondages vous avez les grosses pièces oui j'en veux plein normalement c'est trop une me suffit ouais mais faut que t'arrêtes Hiti voilà XM alors celle là bon moi j'ai pas grand chose à en dire je sais pas si toi Anto comics je connais pas mais j'aime bien j'ai pas trop lu j'aime bien la pose après je connais pas plus que ça Greg t'allais parler non dessus non j'ai pas forcément la ref mais après voilà XM j'aime beaucoup je trouve que le taf est efficace le paint est beau donc ça me parlera certainement à d'autres pas à moi mais voilà je trouve que c'est bien fait j'ai un peu le même ressenti que vous donc c'est pour ça que après quoi il y a Arcolekmi qui l'a prise mais j'étais Arcolekmi il se rajoute des précos il y a plus de 60 précos déjà le pauvre arrête arrête il est très réussi mais c'est du Thor ouais bah c'est du Thor en Superman quoi Bim série TV alors là celle là était magnifique la Tila ouais très jolie Twitterhead ouais t'as bien aimé Greg ouais franchement c'est un truc que j'ai connu donc quand on est en petit donc ouais après oui c'est sûr si tu regardes le truc de base et c'est comme ça aujourd'hui c'est pas le même trait mais ça a été modernisé et c'est réussi Twitterhead font des pièces de faut le dire font quand même des pièces relativement réussies pour des prix très 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 correct tu vas prendre leur Superman n'était pas cher du tout Latila c'est très correct aussi la Catwoman de Michel Pfeiffer qui pour moi est un bijou je pense que si je devais la prendre c'est la Catwoman Samurai qui dégagerait parce que moi Michel Pfeiffer c'est Catwoman Ultime tu vois quand j'étais petit c'était avec Michael Keaton c'est The Batman Christian Bale était très bien mais voilà Twitterhead font du très très bon taf je trouve et très raisonnable j'ai vraiment hâte ça là il y a Aniki qui l'a acheté donc je peux l'unbox même Julien il l'a acheté d'ailleurs ça c'est cool parce qu'elle est vraiment très belle d'ailleurs Julien je suis tenu que tu prennes ça t'as que du comics chez toi et du manga et là tu nous prends un film d'animation Julien il est faible il est faible toi qui aime bien les femmes justement Greg en statut t'as pas pris là ? non non parce que faut faire des choix et voilà donc après non parce que là j'ai HMO qui a teasé la Félicia et donc voilà j'ai hâte de voir Félicia ce que ça donnera et voir si je la prends ou pas d'accord chaque y aura deux versions ils font toujours un P1 et un P2 avec des variantes de couleurs qui demandent aux fans ce qu'ils préfèrent ils se rangent chez la vie des fans pour faire la deuxième variante donc tu vois c'est plutôt cool quoi qu'ils aient qu'ils écoutent la communauté et qu'ils fassent en fonction de la majorité c'est un manga les maîtres de l'univers oui effectivement peut-être je sais pas ouais mais bon moi quand j'étais petit c'était un dessin animé pour tout le monde je pense Aniki qui dit Julien qui a les mêmes goûts que moi bah pauvre Julien alors c'est pas de chance non c'est parce que Julien il dit j'aime les filles sexy comme Greg parce qu'on en a parlé tout à l'heure il me dit t'es un pervers je dis non je suis pas pervers j'aime les filles sexy il me dit bah moi aussi j'ai pas vu du haut club bah moi aussi j'ai fait trier le studio Felicia va être pas mal j'aime aussi ouais ouais ça va Peter Parker non je ne parle pas des teams de XM parce que ça sera la semaine prochaine mon actus il va que jusqu'à mardi soir du coup il n'y a pas le il n'y a pas Captain Marvel qui est sorti aujourd'hui je te recommande le Bruce Lee alors le Bruce Lee toi Anto t'as parlé ou pas du tout je connais pas les filles ou plus que ça mais la statue il rend pas mal je savais que ça allait faire règle règle au bûcher il est plus jeune après blitzway sur Bruce Lee ils sont j'ai dit ils sont imbattables non parce que t'as le buste infinity qui est merveille une merveille absolue mais en statue blitzway ils sont ils sont monstrueux sur Bruce Lee t'avais là je crois que c'était la 30e anniversaire au 40e anniversaire une un tiers avec le sucre doré celui-là prenait t'avais ton nom gravé en chinois dessus sur la plaque c'était un truc de taré quoi des bijoux mais même celle-là est très jolie t'achètes pas ça non parce que c'est plus la cam de mon frère tu vois mon frère est fan de Bruce Lee moi j'adore d'ailleurs mon frère en a une je crois que Anto de RC l'avait vendu mais ils font du très très bon taf d'ailleurs moi j'avais une préco que j'avais adoré chez Bitsway il y a quoi il y a un mois et demi deux mois ils avaient fait un astronaute ah ouais qu'est-ce qu'il est beau c'est un truc de taré je l'ai vu je l'ai fait là il y a quand même du niveau c'est un truc qui a jamais été fait et ils sont se lancer dessus et avec un succès de malade elle était super belle l'Apollo c'est si Anto les statues je les voyais plus cher celle-ci à 540 dollars niveau prix c'est propre je crois que t'as 650 euros je crois en shop fr ce qui est très correct 630 à Made in Japan j'ai vu et Kyodayou ouais ouais c'est ce que je disais je sais pas tous les prix en tête mais ouais c'est vraiment pas très cher je vois que ça s'appuie sur le chat à part Peter Parker la Bruce Lee ah j'ai cru pas ouf mais non si elle est ouf c'est vrai qu'elle est incroyable vraiment incroyable c'est la deuxième ou troisième qu'ils ont fait je sais plus je crois que c'est la troisième parce qu'il y a un tiers il y a celle là et t'as celle que mon frère a ouais il y avait une petite sideshow aussi là alors je sais même plus comment elle s'appelle princesse de quelque chose princesse de quelque chose je sais plus ce que c'est j'ai oublié qu'autrement son nom mais bon personne ne connait je pense que c'est du travail non je suis pas très fan de ce genre de truc travail original voilà et il y avait la Mighty Jax qui font toujours des statues d'art un peu particulières ah ouais avec cette histoire de NFT là ouais aïe je suis en train de de lire de m'y intéresser un peu c'est je sais pas si c'est reprendre de l'ampleur j'espère pas trop mais à voir c'est quoi le truc que t'as lu en fait le NFT c'est un espèce de jeton virtuel que des studios sont d'ailleurs F4F s'est lancé dedans et qu'en gros je sais pas encore j'ai pas encore compris le concept c'est qu'en gros ils te vendent une statue et en plus de la statue t'as un truc d'une valeur c'est un NFT c'est un peu comme de la crypto monnaie auquel sera on sera attaché de ton objet mais virtuellement donc c'est pour l'instant je vois pas du tout l'intérêt c'est un peu compliqué à expliquer F4F s'est lancé dedans XM est en train de se poser la question si c'est intéressant ou pas mais voilà selon certains selon le gars de CHMO mon physial ce serait pour protéger le travail des artistes pour pas qu'il soit volé pour que le travail soit rattaché à ce truc virtuel mais vraiment rattaché du coup quand tu as ça tu tu vends le truc avec mais est-ce que il y a l'espèce de comment dire de perversion que ça fluctue en termes de valeur comme la crypto monnaie et c'est ça que je capte pas que j'ai du mal à capter comment tu vas faire le ratio entre un truc physique et un truc virtuel et les associer les deux est-ce que quelqu'un serait prêt à payer plus pour une statue avec un NFT je ne sais pas pas moi en tout cas tu l'avais vu Anthony ça toi ? non d'accord c'est vrai qu'il y a une vidéo sur Youtube sur F4F qui l'a fait et je l'ai pas regardé encore du coup je vais la regarder moi j'ai regardé mais en fait vu que c'est les premiers alors en fait j'ai absolument rien compris de quoi il me parle ça parle sur le chat là vous nous direz mais putain il faut que je regarde du coup j'ai vu son miniature de Youtube avec une pièce et j'ai dit qu'est-ce que c'est que ça je vais pas regarder on sait que c'était un nouveau certificat d'authenticité en fait ouais c'est un peu un truc comme ça qu'ils essaient d'apparenter comme ça mais je sais pas trop je crois qu'un NFT ça veut dire non fungible token un truc comme ça mais je sais pas trop aujourd'hui je vois pas l'intérêt il faudrait peut-être que quelqu'un m'explique mieux mais pour l'instant je le vois pas je suis pas le seul donc ouais bah la vision de F4F est vraiment compliquée à comprendre tu vois te dit Helmwishin donc ouais on est d'accord t'es certainement pas le seul si ce manga bah tiens c'est pour toi Anthony le paint on voit pas grand chose ouais qui est vraiment bien je trouve c'est pas IP c'est mon côté crâle de haul donc c'est sympa d'accord avoir le reste d'oro et d'oro ouais j'ai du mal à le dire c'est pas facile à dire ce truc on avait le Fujitora bon on l'a vu le Fujitora tant que j'en parlerai plutôt la semaine prochaine contre le Kizaru propre Anthony tu as pas pris toi le Kizaru du coup non parce que le perso m'intéresse pas et je peux pas tous les faire non plus non t'as fait comme après il est stylé mais je l'ai pas fait non il est vraiment le sculpte est incroyable on avait cette petite photo de la pain qui est pas mal la pain ouais bon boulot moi j'aime bien elle avait pas plu à tout le monde c'est Jimei ouais c'est Jimei celle là après franchement les fans de Naruto entre Jimei Ryu et dans une moindre mesure Tume parce que je pense qu'ils sont en dessous par rapport aux deux ils ont de quoi faire ils ont du choix c'est bien il est vrai qu'ils ont de la chance c'est pas le cas de tout c'est pas le cas des fans de Dark Thunder par exemple mais pour les autres Dark Thunder je trouve que voilà c'est soit trop gros soit trop simple soit ouais il manque quelque chose ça pourrait être mieux quoi c'est ça je suis plus grand fan je sais que je suis lié sur le chat aussi on est un peu dégoûté là dessus ensuite on avait sous le calibre ah bah ça sous le calibre c'est de mal après quoi donc Siegfried très joli ça serait le le deuxième Siegfried sauf que celle de F4F il est en Nightmare déjà donc il est transformé il est en Muglash tu l'as vu toi ouais je l'ai vu mais je dis rien c'est pour ça moi aussi je l'ai vu donc en tant qu'un filion l'a vu mais non franchement elle est hyper cool après avoir d'autres photos mais elle est hyper cool mais Vitro derrière c'est super beau très joli on est d'accord Vitro avec des LED moi c'est tout ce que je kiffe ah quand ma Ivy oh mais ta Ivy c'est mort je pense Ivy tu pourras pas la mettre dans Twitch dans Ivy c'est la mettre oh quoi que si elle est ça elle est juste Twitch qui censure mais sinon ça va salut Juve NoWalt ah c'est mon frère ah c'est ton frère ok ouais et bah du coup le Ken alors moi je suis très joué de combat ouais Greg je crois que t'as bien aimé Street Fighter ouais bah moi je trouve qu'il y en a plein qui ont dit que le visage collait pas etc qui te mettent les vieux visuels de Street Fighter de Turbo où ils ont une gueule d'enfant tu vois mais je trouve que franchement c'est pas celui là le plus le visage que je préfère mais je trouve que franchement elles sont cool elles sont simples elles sont elles sont efficaces voilà un mec qui aime Street Fighter et qui apprend en lieu de se prendre de la tête avec des trucs qui prennent trop de place là ça prend juste de la hauteur c'est bien d'accord moi c'est vrai que je suis un gros fan je suis un gros gros joueur de Street Fighter mais dans ma tête j'ai Street Fighter 4 toujours tu vois donc c'est vrai que c'est pas le Ken que j'aurais voulu après je le trouve par rapport à Street Fighter 2 il est réussi mais moi j'aurais pu se préférer un Ken de Street Fighter 4 mais bon après vu tout ce qu'ils ont prévu ils ont prévu de toutes les Street Fighter il y a du Street Fighter 3 il y a du Alpha j'ai vu tant mieux il y a de tout donc ça peut être quand même c'est pas mieux qu'ils font des trucs qui sont pas qui sont pas super exploités parce que je crois que t'as PCS qui fait qui fait Blanka je crois il y a pas si longtemps avec pareil une variante couleur pas très jolie ouais c'est Blanka quoi mais moi le perso est pas réussi donc si t'as réussi t'as gagné c'est bon c'est un tout en plus je déteste Blanka voilà celle là qui est en préco lundi la Tomb Raider Lara Croft ça chauffe en taux ça taux ou pas non du tout pas du tout jeu vidéo en général elle a l'air vraiment belle c'est vraiment beau c'est Kolekmi qui disait que c'était un exemplaire ouvert aussi ouais c'est du MTO mais ouvert ouvert pas de date alors je sais plus j'ai plus l'annonce Kolekmi va me le dire je crois pas je crois vraiment que c'est ouvert ouvert comme pour les comme pour le San Antonio ouais je pense mais du coup ils ont tout compris tu mets une femme sexy avec deux dinosaures autour c'est le truc qui marche bien quoi ouais bah après Tomb Raider c'est une essence qui marche c'est une essence qui est assez ancienne après en général les statues qu'ils ont fait que ce soit ça c'est qui c'est Weta Weta ouais c'est Weta t'as Gaming Heads aussi qui sont sur Tomb Raider je trouve que c'est efficace à chaque fois c'est simple c'est différentes poses y'a pas de trucs qui se ressemblent trop donc tu trouves ton compte si t'as une Tomb Raider j'ai mis le concept 3D qu'ils nous ont montré c'est ouvert alors il nous dit ouvert sur une durée maximum jusqu'au 3 mai et du coup Roro elle sera dispo partout celle là à Weta y'a pas d'exclusivité ou quoi tous les shops l'auront et c'est souvent plus intéressant c'est équivalent on va dire à Weta à part si t'es membre gold comme Collect Me je pense que tu ne l'es pas on n'a pas entendu ce qu'a dit Madame Cephi ouais elle m'a engueulé quand j'ai dit femme sexy plus dinosaure c'est pour dinosaure qu'elle t'a engueulé ouais c'est ça c'est sûr du coup tu parlais de Gaming Head voilà justement ils ont changé d'usine apparemment ils ont eu un problème avec leur usine nouvelle usine nouvelle photo donc de Temple of the là c'est le jeu vidéo par contre comme Jimmy préco ouverte pendant plein de temps maintenant ouais bah ils se font plaisir mais Weta ça a toujours été comme ça 4000 exemplaires tu penses Peter Parker je pense qu'elle va être chère quand même 6 Marvel le PCS Deadpool alors grec je t'ai vu que tu avais commenté dessus toi non ? ouais j'adore j'adore ah ouais je trouve que que la pose est classique mais les flingues défoncent tout peut-être un petit rappel les licornes les machins le design il n'y a pas trop de texture le socle avec la petite casse transparente avec la petite licorne dedans ne pas taper sur la casse et tout je trouve que c'est tout ce qui représente Deadpool en fait c'est fun c'est mortel aussi mais voilà je trouve ça bien je trouve ça simple ça prend de la hauteur ça prend pas de l'argent pas de profondeur c'est du un tiers du coup ça fait grand avec le socle mais je trouve qu'elle est vraiment vraiment très très cool je sais pas si t'en as dit Anthony toi je suis un peu moins fan mais je le trouve un peu trop simple après APCS il s'aligne pas mal dessus après c'est ça qui est bien aussi parce que des Deadpool dynamiques on en a un paquet et là au moins on a un Deadpool muséum pour ceux qui peuvent kiffer moi je trouve super stylé aussi non mais avec les flingues tu vois même pas je mets les sabres sabres dans la boîte moi j'hésitais tu vois ah ouais les flingues le design des flingues tu vois les petits dessins qu'il y a dessus et tout c'est d'accord c'est moi au PC c'est super cher la PC a été racheté par Sideshow donc c'est pas plus cher que en plus tu vois ce qui est bien c'est que si t'as pas de replacer en hauteur tu peux enlever la case en dessous et mettre juste le petit sac c'est moins fun mais après il y en a été cher par contre Peter Parker effectivement Iron Man là jeu vidéo il coûtait une blinde 2000$ produit un tiers ah oui c'est vrai beaucoup trop cher c'est pas le truc avec il y avait deux versions même prix avec la peinture dorée avec très cool trois couleurs j'ai trouvé très cher aussi celle là c'était un scandale mais c'est bien la seule les autres je me rappelle pas produit un tiers cette taille cette qualité je trouve pas ça cher après il sera lui il a un préco demain si je dis pas de conneries je sais plus ouais je crois que ça ouais c'est demain 1250$ ça y est je me rappelle ça y est 1250$ pour du un tiers c'est un peu plus cher que le Superman Hush parce que le Superman Hush de base je crois qu'il était à 1000$ donc après bon ouais ça reste correct et bossé on fait trois Bruce Lee tiens mon frère qui commente ouais c'est la 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 l'exemplaire mon exemplaire ça on verra une petite Spider-Man 1,7 putain mais je l'ai oublié dans mon actus pourquoi elle est pas sortie celle là je vois pas en parler dans mon youtube celle là va coûter hyper cher je pense voir qu'est-ce que du 1,7 après c'est du 1,7 à foire ouais mais après c'est toujours pareil est-ce que là les led est-ce qu'elles seront pas obligatoires c'est ça parce que ça donne bien allumé mais éteint c'est comme pour les Iron Man de Sideshow ouais faut l'allumer faut l'allumer c'est toi pas la Juggernaut qui est déjà à 800€ ouais je crois c'est du 1,7 aussi ouais t'es à 1200 tu vois t'es à 1200 ouais tu vois moi bêtement quand j'ai posté tu vois j'ai pas réfléchi j'ai vu XM Legendary B j'ai posté je suis à Superman Spider-Man dans un tiers le premier com le marquant c'est du 1,7 je suis marqué sur la photo je crois putain en plus il va coûter aussi cher que le magnéto presque ouais non j'exagère après c'est vrai que le corneau en un tiers laisse tomber le truc il fait il fait beaucoup trop grand 6 d'ici qu'est-ce qu'on avait on avait le ah bah tiens le Black Superman toi qui es un Black Superman Greg t'en as pensé quoi du XM bah moi si j'avais pas pris le Hush j'aurais pris celui-là d'ailleurs mon frère l'après quoi la XM XM c'est c'est efficace c'est beau les skulls sont beaux là la prestance est folle tu vois c'est vrai qu'il y a des effets de l'eau qu'on peut qu'on peut dire ouais ça aurait pu être mieux mais sur la combinaison t'as des endroits il y a de la texture d'autres endroits il y en a pas les visages sont bien faits ouais pas grand chose à dire après je crois que c'est des sinistraux à gauche ou un truc comme ça je suis moins fan mais le Superman Black est très joli et puis je crois que c'est à 650 balles un truc comme ça ouais c'est pas très cher au moins de 799 euros même ouais ça fait un peu cher pour du 1.6 mais on va savoir ouais mais après XM t'as pas t'as pas des milliers d'exemplaires non plus ouais je trouve ça plutôt correct et après ouais bon c'est là c'est vrai qu'elle a plutôt plu quoi bien sûr t'en avais quoi je crois que j'arrive à la fin là ça veut bien me changer ah oui ah bah tiens on en parlait le Dragon 3 moi je le trouve superbe ah ouais elle est cool après la car est plus grand plus stylé etc mais j'aime bien cette petite tête non c'est beaucoup plus petit là quand même donc ça on le verra bientôt je pense que c'est Pure Art qui travaille dessus encore pour eux certainement ils doivent être responsables de la prod je lui ai posé la question la dernière fois s'ils travaillent toujours sur Dragon en plein live et du coup il avait bloqué il pouvait pas répondre tu vois il a bugué non Joker du coup ça voulait tout dire quoi on avait compris qu'une autre Dragon allait arriver ben voilà trop proche de la première ouais c'est vrai après le petit Star Lask pour les gens qui ont pas eu la première ils sont contents c'est ça parce qu'elle coûte très cher on a une petite Gentleman qui est pas mal qui continue sa gamme la sixième Star Wars plutôt propre c'est pas ouf en qualité mais c'est propre pas cher c'est 200 250 euros je pense un truc comme ça puis voilà le petit prince je me suis raté il y avait le concept juste après je me suis raté à la fin de la vidéo pas de chance le concept c'était juste derrière mais je suis tombé juste quand même ce sera le prochain concept peut-être pas mal pour les enfants ça pour ma fille je pensais mais bon le petit prince c'est quoi alors pour le coup je suis absolument pas fan de cette ligne de petit prince pour moi le petit prince c'est le truc de base le dessin 2D machin etc donc ce truc là je l'ai en horreur je connais même pas je sais pas que ça existait bah si c'est une oeuvre de Saint-Exupéry à la base le dessin animé comme ça non c'est pas un dessin ça c'est un je suis même pas sûr c'est un dessiné je crois que c'est un film en fait d'accord pour moi le petit prince c'est Faribol par exemple a fait une statue de petite prince en résine qu'ils ont eu du mal à vendre d'ailleurs qu'ils ont eu du mal à écouler qui est beaucoup plus représentative de ce que moi j'ai comme souvenir du petit prince c'est pas ça quoi après tant mieux s'ils ont du succès mais c'est pas du tout du tout ma cam c'est ce que dit Julien Faribol qui a fait la version de base d'accord ouais je connais pas moi je connais vraiment je connais pas plus que ça quoi alors je fais juste un truc attends je réponds Omega Power qu'est-ce que je pense de la Superman Impact de Weta elle est très très jolie mais je préfère la XM et puis je suis pas trop fan des trucs côté visage réaliste de film etc ça ça va je fais un peu un blocage dessus voilà comme ça j'ai répondu ok de toute façon j'ai fait le j'ai tout passé j'ai tout passé et je crois que j'arrive à la fin de mes diapos je crois qu'il faut grand chose ah si mais votre top statue du coup moi c'est la Artas que j'ai mis c'est ma préférée de la semaine toi Anthony ta statue préférée c'était Wonder Woman version comics ou version tête de film version comics ah comics et toi Greg du coup bah la Bruce Lee pas la Wonder Woman pour la réaction que j'ai évoquée tout à l'heure parce que trop cher et trop d'exemplaires mais voilà Bruce Lee est très raisonnable très très qualitatif donc donc voilà putain j'ai encore le HT Dacia là vous voulez pas le ban de suite là le mec qui follow HT Dacia vous voulez pas le ban là comme ça au moins ça ira plus vite et votre flop bah du coup moi c'est toujours la Artas aussi parce que bon c'est le prix un peu sur la même raison que pour la Wonder Woman toi Anthony c'était la GND du coup juste pour le HS sinon elle est vraiment belle après il y avait d'autres HS quand même oui oui mais pour le prix c'est quand même dommage d'avoir raté le HS oui c'est vrai qu'on a quand même à 3000 balles 2000 balles toi Anthony et Greg tu l'as dit c'était les exemplaires ouais elle est très réussie mais trop chère et trop d'exemplaires ouais c'est juste en même temps ouais par rapport à la qualité des produits de maintenant c'est trop de ça de ce que je vois ah mais il faudrait de l'infinity de Fujitora j'en parler plus la semaine prochaine et du coup j'ai mis une petite chronique vite fait pour terminer ça fait longtemps que j'avais voulu la placer comment ranger des éléments alternatifs par Julien t'as du voir toi Greg alors non moi j'ai une pour te dire j'ai une mallette que j'ai commandé de photographes que j'ai commandé sur Amazon qui est à peu près grande comme ça donc qui doit faire 45 cm de large avec de la mousse avec des trucs qui t'enlèvent des petits cubes que t'enlèves et du coup j'ai tous mes éléments alternatifs de statut dedans j'ai mes têtes de Superman Hush mes éléments de Boba Fett de XM etc donc voilà c'est fermé à clé les enfants peuvent pas toucher c'est un endroit où ils vont pas donc voilà c'est mieux que de laisser dans les boîtes tu vois parce que en fait quand ça reste dans les boîtes c'est chiant je trouve du coup c'est pas le même principe que Julien bon c'est qui dit quand même c'est pas de moi je l'ai pompé sur Facebook je l'ai pompé sur Facebook aussi je pense qu'on a pompé le même mec mais j'ai trouvé l'idée géniale d'ailleurs c'est là où j'ai fait mon unboxing sur ce canapé gris je me rappelle j'ai fait la Batman du coup Julien bon là t'es pas là en direct pour nous expliquer mais parce que t'es déjà venu plusieurs fois donc c'est vrai qu'il a fait une petite boîte je crois que t'avais acheté à Ikea tu m'avais dit tu me corriges si je me trompe dedans comme tu disais il a fait de la mousse noire qu'il a découpé dedans il y met tous ses ah le roi Merlin il y met tous ses petits trucs alternatifs ça c'est pas mal il y a sa tête de Emma Frost qui me vendra quand il s'en séparera les recherches alors pas spécialement jusqu'à ce que je la vois en livraison et livrée j'ai dit il m'a dit je l'ai pas le jour où tu la vends tu passes à moi tu sais qu'il y a rien beaucoup bien plus et on a t'aimes bien Anthony son système de rangement ouais j'aime bien c'est classe et c'est bien alors ça marche sur les studios qui ont beaucoup de comme XM personnellement c'est vrai qu'ils ont pas mal d'alternatifs ça rend plutôt bien ce qu'il nous a fait donc voilà c'est assez facile à faire je vais dire le copyright de mon page de Facebook ça c'est les photos de Julien pas les photos de Facebook il me les a envoyées Greg est-ce qu'elle n'est plus dispo la Frost de XM je sais pas alors peut-être qu'elle est encore dispo mais vu que je suis pas pressé et que j'ai pas forcément les finances aujourd'hui le jour où Julien s'en sépare je sais que je pourrais compter sur lui s'il s'en sépare s'il s'en sépare mais il s'en sépare tu le forces à un roi d'idiot ah merde un roi d'idiot attendez j'ai un double écho bon ben voilà on a fait le tour des statues toi il a dit marqué elle passera pour toi Greg merci Jul c'est gentil ah si juste le non-off custom je voulais regarder un petit peu comme d'ailleurs je vous mets attention non-off parce qu'on sait jamais ce qu'on va recevoir c'est plus facile c'est moins cher mais ça pue souvent l'arnaque attention à la qualité que vous allez recevoir mais je voulais juste montrer parce que j'aime bien les montrer les life-size tu sais parce que c'est des trucs qu'on n'en a pas souvent les statues à taille réelle et du coup là on avait la bois en coque qui était prête mais plutôt pas mal d'ailleurs bon c'est une sacrée bois en coque faut avoir envie ouais faut avoir elle est sympa quand même non elle est très réussie elle est hyper réussie mais faut avoir la place et le budget c'est clair on avait la broly alors qu'est-ce que t'en penses Greg le fan de Dragon Ball bah elle est beaucoup trop petite bah non mais c'est vrai c'est vrai que t'as pas raison en taille 1-1 broly c'est 2m80 la femme elle fait quoi elle fait 2m20 ou ah c'est pas con il est beaucoup trop petit ils font du 1-1 ils font du 1-1 oui bah oui parce qu'il fait 2m80 en super 7-1 comme ça d'accord donc c'est pas du 1-1 c'est tout sauf du 1-1 c'est du 1-1 et demi quoi ouais c'est un peu de la rue parce que là tu mets tu surélève la femme et il doit lui mettre 20 cm donc 80 cm j'avais même pas remarqué tu vois bon du coup ça fait pas l'humanité quoi ah non non mais déjà la qualité est pas là il est pas proportionné comme il faut il a le buste beaucoup plus beaucoup plus large que ça les épaules plus large les cheveux plus les cheveux plus ébouriffés y'a rien qui va y'a rien les cheveux ça va pas je crois que la statue là elle avait été faite en un quart déjà avant ouais bah elle a essayé les rater en un quart elle a raté en un en pseudo c'est du 1-2-1 le broly là c'est du 1-1 taille humaine c'est vraiment dégueu ça alors celle-là tiens je voulais en parler parce que je trouvais partie de mes hésitations toi Greg j'ai vu que t'as parlé un peu dessus non ? ouais j'ai trouvé très très réussi après c'est toujours pareil entre ce qu'on te montre et ce que tu reçois c'est toujours la loterie mais si ça sort comme ça je sais j'ai pas fait attention au prix ou quoi je trouve que c'est le prix est normal c'est cool je trouve que c'est bien très honnêtement c'est pas trop texturé c'est pas trop truc inutile y'a des leds après les leds c'est un gadget les leds moi j'adore là en l'occurrence ça sert à rien c'est trop stylé non mais avoir le visage mais si tu reçois un truc comme ça ouais c'est cool avec le bras de deux positions différentes etc c'est cool après c'est bien c'est que ça même si c'est du non-off que t'as de plus en plus de fois sur Final Fantasy même s'ils sont pas obligés de sexualiser à chaque fois les gonzesses comme des fous putain ouais ah bah là la dernière fois je vais passer une aéris sur la moto de Cloud y'a un moment où elle est venue tu te dis mais pourquoi pourquoi vous faites ça c'est déjà qu'elle est sexualisée de fouetter les vêtements mais bon non elle est cool c'est un scandale on est d'accord alors j'ai mis quand même la photo qu'ils ont supprimé là pourquoi si je l'ai pas préco y'a une raison dans le chat je vous le dis je vois tout ce qu'ils me disent déjà préco là préco là si je l'ai pas préco c'est à cause de cette photo à gauche qui vend un peu moins du rêve quand même donc je suis un peu un peu je sais pas j'hésite j'aurais posé la question si ça allait être améliorée ils m'ont dit qu'ils allaient retravailler je sais plus quoi tout sur le maquillage de Cloud donc à voir tu vois même là je trouve que ça va je trouve que c'est pas c'est pas dégueulasse c'est propre ça pourrait être mieux mais de toute façon y'a toujours quelque chose ça pourrait être mieux mais oui mais après voilà s'il y a que le visage a changé et qu'il arrive à faire ça le statuel est hyper cool tu vois même les fourreaux à l'arrière et tout franchement c'est des détails de fou ah ils sont bien faits du coup j'hésite j'ai tant de voir après j'en préfère peut-être un remake mais un remake y'a rien qui me plaît donc tous les studios du non-off finissent foirés me dit Seven toutes les tifas c'était le cas en tout cas toutes les tifas c'était une catastrophe la tine est pas foirée non plus ça va je trouve ouais elle est pas mal mais c'est pas le non le visage c'est pas c'est pas la folie quoi la MyFly bon je vous ai mis le Vivi de Solar Studio parce que vraiment il est très beau et c'est bien original parce que c'est le seul qui existe et je sais qu'on est plusieurs sur le chat à l'avoir pris je crois qu'on est au moins 3-4 il est vraiment très beau alors l'aide dans les yeux et l'aide dans la flamme FF9 toi Aranto du coup tu connais pas t'as pas joué de façon non mais tu as trouvé belle et toi Greg t'as joué FF9 un peu non j'ai fait le 7 le 8 le 10 le 10 le 12 j'ai pas fait le 9 non mais je sais apprécier le sculpté cool le perso le perso a l'air sympa ils vont changer le bâton je crois pas s'ils étaient pas satisfaits ils ont posé les photos de nouveaux bâtons après je sais pas combien je crois que c'était quoi 800 balles il y a 500 non non il y a moins de 600 dollars moins de 600 dollars non mais c'est bien j'ai 800 balles c'est ce que je croyais j'avais passé après c'est bien tu vois je trouve que le non-off c'est souvent très cher souvent trop cher pour ce que c'est parce qu'il faut pas oublier qu'il paye pas d'ayant droit bien sûr donc là sortir un truc c'est du l'un quart après le petit perso est petit il est petit ouais donc moins de 600 balles ça va ça va c'est pas volé quoi sur la qualité ils y vont quand même donc ça ça fait plaisir oui non mais après après je veux te dire sur la qualité des vans c'est toujours pareil il y a ce qu'ils te montrent pour préco mais comme les studios officiels il y a ce que tu vas recevoir j'espère que ce sera du même niveau pour ceux qui l'ont pris pour toi pour les autres que ce que vous voyez là parce que ça c'est un master paint qui a fait ça etc donc après des histoires de mecs qui ont reçu des trucs jolis et qui ont reçu des pros de pourri j'en connais donc j'espère que ce sera pas le cas mon instagram versus reality le prouve chaque semaine on va pas parler de la jurisprudence black widow mais voilà quoi c'est ce que ça dit là light up bien intégré maintenant quand les ah oui avant quand les leds des yeux étaient éteintes c'était tout noir c'était pas joli du coup et c'est vrai qu'ils ont corrigé ce souci en peignant comme la f4f de metanite si je dis pas de conneries donc voilà bah écoutez on a fait le tour bah en tout cas merci d'être venu c'était cool c'était un plaisir anthony bah de toute façon on te voit souvent c'est avec plaisir de toute façon vous revenez quand vous voulez les gars après je tourne forcément mais quand vous voulez revenir vous me dites il n'y a pas de problème le truc qui est ouvert je vous remets le lien de rc c'est comme moi j'avais mis déjà non enfin j'allais le chercher est-ce qu'il y a un peu mettre le lien de resin collection s'il vous plaît n'hésitez pas à y aller mais du coup greg ça va ça t'a ça t'a plu ouais c'était cool c'était cool attends je réponds juste à lance 5155 c'est faux ce que tu dis les meilleurs studios en off passent presque tous ces officiels de toute façon c'est complètement faux non c'est pas grave de loin non c'est faux il y a Jimmy pour le coup il y a Queen bah t'as je veux dire sur Dragon Ball Tatsume sur Naruto One Piece t'as Jimmy il n'y a pas un non-off qui fait mieux 0 il n'y en a aucun ils ressemblent Marvel d'ici tout ça t'as XM t'as Prime 1 machin non ce qui veut dire c'est qu'il passe non-off il passe officiel après ah oui c'est vrai parce que bébé est devenu officiel d'ailleurs t'as Fok qui est officiel aussi maintenant enfin qui est une boîte officielle Fok ah ouais ouais t'as deux preco chez eux ah bon d'accord ah des femmes ah d'accord je savais pas Trigle ah ouais d'accord je savais pour XM j'espère juste qu'ils sont moins cons en tant que Trigle qu'en tant que Fok parce qu'en tant que Fok c'est des gros C.O.N ouais j'ai eu des retours là dessus c'est vrai qu'il paraît ah d'accord t'as Julien il le dit aussi ça c'est intéressant à savoir et c'est vrai qu'il y avait XM qu'Anto tu m'avais dit toi ouais t'as Kouin Studio aussi qui était non-off le studio avec le bust c'était un bust du Joker qu'ils avaient fait non non je crois que c'était alors ils ont fait le bust du Joker ils avaient fait le premier bust de Terminator le T-1000 avec l'impact de balle l'impact de balle dans la poitrine qui était en non-off après ils sont passés off t'as BP Studio qui est passé off t'as ils existent toujours mais ils ont une boîte off aussi à côté ouais jimais qui était il y a un peu tous ces concepts d'avant en les améliorant tous ces non-off il y a Lance qui te dit 3 Eagles DBZ arrive pour Greg ouais mais franchement je me fais absolument pas bon déjà si c'est faux que je pars avec un a priori de ouf mais pour moi on n'est pas arrivé à ce que quelqu'un arrive au niveau de Tsuné sur DBZ c'est vrai qu'ils font du beau DBZ UCS UA aussi ouais UCS devenu Unicarte c'est vrai il y en a quand même pas mal c'est vrai qu'on se rend pas compte mais il y en a quand même pas il y en a beaucoup MH est devenu époque aussi c'est vrai il n'y a pas qu'on a rien vu d'ailleurs encore non mais après très honnêtement je pense que c'est les ayants droit qui vont voir les studios normalement ils voient ils voient qu'ils ils grattent parce qu'ils peuvent gratter ils vont voir les studios non-off et qu'ils sont qualitatifs ils disent bon vous voulez pas faire de trucs vous faites un petit prix et vous faites de l'offre comme ça on mange un peu avec vous je pense que c'est ça l'histoire au final quand t'as vu les One Piece de BP Studio ils se sont dit des Pandora ils se sont dit on voudrait peut-être le même chose en vrai en Jimmy ouais c'est ça c'est ça tu vois je vais faire un petit prix d'amis vu que c'est des exclus asie en général et puis voilà c'est resté dans la famille comme on dit mais moi je pense que c'est les ayants droit qui les ont contactés directement c'est pas le studio qui a dit bah regardez je fais ça les ayants droit ils fait bim allez tiens man je prends toi un avocat aux fesses non je pense que c'est carrément c'est ma conviction que c'est les ayants droit qui ont été voir les studios non-offres pour dire vous faites du travail qualitatif on veut que vous travaillez avec nous mais officiellement ouais mais ça m'étonne pas d'ailleurs j'emmai c'est un je crois que t'en discutes avec avec Kodaya Niki je sais pas comment ils fonctionnent ils ont pas ils ont pas de page facebook ils ont pas de site internet c'est un mystère c'est un mystère comment ils fonctionnent ces mecs ils ont un youtube chinois ouais je sais c'est bien le seul truc quoi mais c'est c'est la première c'est le premier studio que j'en fonctionnais comme ça et ça marche ils cartonnent la qualité de leur pièce ouais ouais ils cartonnent quand même vachement c'est sûr que j'ai pas tardé à la recevoir donc ça va être ça me fait un peu chier quand même qu'il faille parler chinois pour allumer les led ça m'embête un peu ah c'est à commande vocal et ouais il faut dire 258 millions de volts il faut le dire en chinois quoi donc c'est un peu compliqué quand tu fais l'unbooking je te jure faut que tu le fasses bah bien sûr que c'est prévu t'inquiète pas je vais taper des barres de rire attends je vous le fais écouter google traduction j'avais vu beaucoup de païlandais et c'était pas mal dur ouais c'est vrai alors le problème mais même je disais quand j'allais jouer aux jeux vidéo et tout je m'amuserais quand il se passera un truc assez hypant tu vois je disais la phrase en chinois enfin je vais m'y reprendre 10 fois sûrement parce que ça sera impossible à dire attends 258 millions de volts tu verras comment elle te dit ça c'est ingérable je sais pas si elle va l'entendre sur le stream vous allez pas l'entendre par contre merde attention vous pouvez remettre le son du stream si vous voulez entendre mais là vous l'avez pas entendu du coup je vous le remets pour le chat en gros elle dit hanjianfu paifu je sais pas quoi là ça va être un peu compliqué je sens que je vais bien rigoler je sens qu'on va se foutre de ma gueule un max ça c'est obligé moi je présente pour te foutre de ta gueule j'ai un an de chinois donc je suis bien c'est quoi j'ai habité un an en chine donc ah ouais mais toi toi tu crois il va se foutre de ma gueule il va te l'allumer en deux secondes moi je vais toujours pas réciter à la musique il va faire quoi tu arrives pas par téléphone il va te le faire c'est ça je vais l'appeler à chaque fois tiens bon allez je lis un petit peu ça va être énorme vas-y dis-le en live non mais je peux pas c'est chien j'appelle booba c'est vrai je dis booba fête faut que j'arrête de dire ça moi je me fais taper dessus Tanto qui parle chinois ça c'est bien de la chance c'est vrai que j'ai un problème avec les noms bon ben voilà écoutez on va vous laisser là parce qu'il est 11h25 je mets la VOD demain à 10h sur Youtube comme d'hab ok comme ça pour ceux qui l'ont raté puis voilà en tout cas merci beaucoup d'être là c'était un plaisir merci à toi merci le tchat je vais vous raid chez Vankar qui est passé nous faire un coucou de ta l'heure donc n'hésitez pas à le soutenir aussi et puis je vous dis bonne soirée à tous ciao ciao ciao